Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture et société. C'est tous les mardis 19h-21h sur Mouv', je m'appelle toujours So Spencer, je suis toujours votre gosso sweet, so chill et je suis toujours accompagnée de mes gos Florence et Leïla. Salut, salut ! Comment ça va ? Très très bien, très très bien et vous hein ? Très soleil, très beau temps, mais il pleut là ! Ouais, on est dans la pluie mais c'est nous le soleil. Nous on est le beau temps, t'as qu'à témoin ! Comme d'habitude. On est là pour débriefer de l'actu, alors comme tous les mardis, venez passer deux heures agréables avec nous, promis, vous allez apprendre plein de trucs. Vous pouvez aussi nous écouter et nous regarder en direct sur Mouv.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, où est passé Jérôme Jarre ? Alors si son nom ne vous dit rien, il y a 10 ans, en 2014, il était vraiment l'influenceur le plus apprécié du monde sur la plateforme Vine et c'était l'ancêtre de TikTok. A l'époque, sa célébrité le pousse à se lancer dans des projets humanitaires qui prennent une ampleur colossale. Des millions d'euros seront récoltés mais seulement voilà un jour, il disparaît des radars. Alors on va revenir sur son histoire mais aussi et surtout vous parler de la face sombre et cachée du business de l'humanitaire. On va vous parler du diktat, du corps parfait avec un sujet, la folie des régimes. Jeunes intermittents et encore restrictions drastiques. En France, trois femmes sur quatre ont déjà suivi un régime amégrissant et certaines personnes sont franchement prêtes à tout pour maigrir. Si être mince ou musclé, c'est devenu un signe de réussite et de confiance en soi, vous verrez qu'il ne faut cependant pas trop dépasser la limite des diktats. Et aussi surtout pourquoi ça ne se fait pas de mettre sur le même plan grossophobie et body shaming envers les personnes minces. Exactement. On compte pour l'année 2023 trois suicides d'adolescents victimes du harcèlement scolaire. Ce fléau tue et cette année avec le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, l'éducation nationale ou le gouvernement ont décidé d'en faire une priorité. Florence, toi tu vas nous parler des initiatives qui sont mises en place dans le cadre de ce plan. Et Leïla, on va voir avec toi la responsabilité des réseaux sociaux dans le cyberharcèlement qui joue un rôle majeur dans ces drames. Exactement. Vingt ans après la sortie de la série culte Desperitos Wives, nos femmes au foyer préférées, elles s'offrent une deuxième jeunesse sur Twitter. Les personnages comme Suzanne et Carlos sont en tendance, mais pour des raisons bien précises. Alors sorti en 2004, à une époque où la misogynie avait du succès à la télé, Desperitos Wives s'est vu aujourd'hui comme un programme qui coche toutes les cases problématiques des sociétés qui sont révélées aujourd'hui. Flo, tu vas nous dire si la série est plutôt sexiste ou réac. Et Leïla, tu vas t'intéresser aux personnages masculins. Ouais, parce qu'ils ont tous un petit problème. Du coup, on va essayer de voir qui est le moins pire et surtout, quel mari on aurait choisi nous. Allez, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps. Allez, c'est parti. Alors c'est le sujet du moment pour tous les connectés. Le nom dont on parle depuis une semaine, c'est Jérôme Jarre. Jérôme Jarre, c'est le tout premier influenceur français qui s'est fait un nom à l'étranger bien avant Léna Situation et tous les autres Youtubers qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, c'est qui Jérôme Jarre et comment il s'est fait connaître ? C'était la star de Vine il y a 10 ans, en 2014. Et pour ceux qui s'en souviennent, Vine, c'était l'ancêtre de TikTok, la toute première plateforme de vidéos humoristiques qui durait à peine 6 secondes. Et c'était franchement le début des mini-skates sur les réseaux sociaux. Et cette application, elle a révolutionné, je pense, le divertissement en ligne. Je pense qu'on peut dire ça. Elle a créé les premières stars d'Internet, dont Jérôme Jarre qui s'est vite fait une très, 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 très grosse communauté. Et Jérôme Jarre, c'était surtout un sourire reconnaissable à 10 000 kilomètres. Je m'en rappelle. Moi, déjà, je l'aimais trop, je le suivais de ouf. Mais il était toujours un peu dans l'humour, un peu très positif. Carrément, il a inventé le concept des attaques d'amour. Oui, ça n'existe plus depuis. Mais en fait, parce que Flo, elle nous regarde et me dit, c'est quoi ça ? Vous n'avez pas de réseau, moi ? C'était pas une meuf de Vine. C'était pas une meuf des vidéos de 6 secondes. Mais tu sais, alors les attaques d'amour, en fait, c'était des actions genre bienveillantes. Où le mec, il allait dans Paris pour diffuser le bien. Il allait vers des gens et il faisait des bonnes actions, tu vois ? C'est un main de rue ? Non, mais en gros, c'était après les attentats, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et du coup, l'objectif, c'était de rediffuser de l'amour dans les rues en France. Voilà, et comme il était suivi par des millions de gens, en gros, il voulait inciter les gens à faire pareil en France et à filmer leurs bonnes actions. Du coup, dans son envie de bien faire et d'apporter du positif sur les réseaux, Jérôme Jarre, il s'est aussi lancé dans un mouvement caritatif. Il s'est tourné rapidement vers l'humanitaire. En février 2017, ça a commencé. Bon, il a commencé un peu en 2016 avec des petites actions. Mais en 2017, il lance une grande opération humanitaire pour lutter contre la famine en Somalie. Au même moment aussi, il fonde la Love Army. Et c'est l'armée de l'amour, en fait, pour les non-English speakers, pour les gens qui ne comprennent pas. Et il est vite suivi par ses millions de followers. Et du coup, sur Twitter, il crée un hashtag et il monte une campagne de dons soutenus par des bêtes de stars. À l'époque, comme Ben Stiller aux Etats-Unis, je vous ai dit, il a percé aux Etats-Unis, il a percé partout. Et ensuite, il se lance dans un autre combat, celui des Rohingyas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Rohingyas, c'est une minorité musulmane qui est persécutée. Et cette fois-ci, on s'envole au Bangladesh. Et à ce moment-là, il récolte presque 4 millions de dollars. Et parmi les donateurs, on compte des stars comme Frank Ribéry, Zinedine Zidane, Lebrun James, Neymar, Courtenay Kardashian, Omar Sy aussi, qui est très investi dans le projet. C'est la première fois qu'un influenceur défiait tous les modèles de campagne humanitaire. C'est ouf, c'est incroyable ce qui se passe à cette époque. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi les participants à ce grand projet de taille, il y avait le journaliste Charles Villa. Lui-même, il avait cru en cette aventure. Il avait suivi justement tout son lancement sur le terrain au Bangladesh. Et forcément, il s'est passé un truc bizarre. Parce que le projet, il a pris fin soudainement, sans explication. Et justement, Charles Villa a décidé en 2024 de dévoiler une enquête pour Brut sur toute cette affaire. Et le mercredi 20 mars, est sorti le documentaire Love Army, « Où es-tu, Jérôme ? » sur Prime Vidéo. Et ça donne ça. Donc là, on est dans le camp de Rohingya. On a levé 2,1 millions de dollars pour les Rohingyas. Jérôme, il fait un peu office de parrain. Love Army, c'est ouvert à tous. Il y a le charisme. On est le king of the world. C'est une sorte de gourou positif. On peut se mobiliser. On a été trop séduits par le concept. On peut chercher des solutions. Tu réfléchis pas, tu y vas. On peut essayer d'aider. Alors qu'il aurait peut-être fallu réfléchir. Alors son but, ce n'est pas d'accabler personnellement Jérôme Jarre. Mais en gros, en 5 épisodes, il raconte l'ascension express de Jérôme Jarre. Ses rêves de grandeur, mais aussi sa disparition. Parce que franchement, à cette époque, vu son ampleur, personne n'aurait pu imaginer sa disparition. Mais ouais, parce qu'au final, il n'y a rien qui s'est passé comme préjus. Rien du tout. Et c'est ce qui est révélé justement dans le documentaire. En mai 2018, Jérôme Jarre quitte le terrain et il n'y remettra plus jamais les pieds. C'est un peu le chaos parce qu'en fait, les équipes présentes sur place se trouvent un peu livrées à elles-mêmes. Et c'est chaud. C'est très, très chaud. La Love Army avait collaboré avec des organisations internationales comme la IHH. Et c'est une association turque proche du président Erdogan. Cette association, elle a une réputation un peu controversée. Au final, Jérôme Jarre a été dépassé par les événements. Il est revenu sur ce point hier. Hier, c'était une exclue. Il a été interviewé par Mouloud Achour dans Clique. Et il est revenu sur le cas de la Turquie. Pourquoi Erdogan ? Je me dis, purée, si on arrive à avoir Erdogan, derrière, il peut y avoir d'autres présidents. Ça peut être énorme pour les Rohingyas, quoi. T'imagines si les présidents du monde se disaient, toi, t'as aidé, tu vois, ça aurait été énorme. La Turquie, c'est un des pays qui a le plus aidé les Rohingyas. Je sais même plus s'il n'est pas allé dans le camp. Ils savent qu'Erdogan, il a aidé, nanana, c'est un peuple musulman. Bah oui, c'est des présidents musulmans qui s'en préoccupent un peu plus, quoi, tu vois. Maintenant, si tu veux l'anecdote, il y a mon ex, au moment de tout ça, qui se pointe au palais pour dire, regardez le hashtag, est-ce que vous pouvez nous aider ? Moi, je suis dans l'espoir qu'on va choper des millions pour les Rohingyas, que ça va propulser un truc de ouf. Sauf qu'en fait, ils ont juste tweeté, ouais, ouais, on va donner aux croissants rouges, croissants rouges turcs, tu vois. Bon, c'est là où c'était une petite déception. Donc, il n'y avait rien de validé, il n'y avait rien de sûr. J'avais laissé passer un message qu'on allait faire ça, parce qu'il faut quand même leur donner un peu de temps à ces gens-là. L'intention, elle est quand même d'aider les Rohingyas, quoi. Il était beaucoup dans les réseaux, dans le show-off, dans la démonstration. C'est son taf, quoi, un influenceur. Ouais, un influenceur. À l'époque, on n'appelait pas encore ça un influenceur, je pense. Ouais, un créateur de contenu, un viner. En tout cas, du côté de chez Mouv', l'équipe de réseau a reçu Charles Villa la semaine dernière. Et voici ce qu'il a dit au sujet de la situation que Jérôme Jarre n'a pas su gérer. Et je pense que lui, il a eu peur de le dire, parce qu'il disait qu'il allait révolutionner le monde humanitaire. Je pense qu'il a eu peur de se prendre un peu un contre-coup dans la fête. Créer le Uber de l'humanitaire, c'est ça, c'est mon vision. Il y a eu une crise d'égo aussi, de ce côté... Sûrement, mais en tout cas, je pense que vraiment, s'il avait pris la parole tout de suite pour dire aux gens qui le suivaient vraiment et qui aimaient beaucoup sa personnalité, il disait qu'il allait faire preuve de transparence. S'il avait fait preuve de cette transparence, personne ne lui en aurait voulu. Ouais, c'est vrai. Mais il était à un niveau trop élevé, je pense, à l'époque, pour avouer. Ouais, et puis quand t'es trop dans ta connerie, des fois tu dis « bah autant continuer ». Même en petite échelle, tu vois, tu commences par un petit mensonge, ça prend de la place, et puis après ça grandit et t'as un bon « bah je prends la fuite ». « je pars acheter du pain », j'ai trop envie. C'est un peu chaud d'avouer. En tout cas, comme je vous l'ai dit, hier, c'était un événement parce que Mouloud Achour le recevait en exclusivité, il lui a accordé un droit de réponse, et il a tenté de se justifier sur l'argent récolté. Dans le monde, le producteur du film, Mathias Ilion, dit qu'il n'y a pas eu d'arnaques, que le rapport de la Love Army que t'as publié sur Twitter en juin 2022 certifie que l'argent a bien été remis à des ONG, et que tu as vu haut, très haut, très très grand, très très haut, et que tu t'es pris un mur, et le réalisateur du documentaire dit « la série de docs ne raconte pas l'histoire d'un escroc ». Concrètement, l'argent qui a été levé a été dépensé, il a été donné à des associations, mais c'est toute la gestion de cet argent, que ce soit avec les associations locales ou dans les décisions qu'a pu prendre Jérôme, qui se sont révélées pas forcément bonnes, voire parfois mauvaises, pour le développement de ces projets-là. – Et c'est quand même extrêmement grave qu'il y ait quand même une grande partie des gens qui ont été exposés à leur publicité et qui ont regardé le doc, qui se disent « mais en fait, on ne sait pas si ce mec est parti avec l'argent ». Alors que derrière, dans des petits médias, enfin pas dans des petits médias, pardon, mais dans des trucs quand même moins impactants qu'un documentaire sur Prime, ils vont clarifier « non, 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 il n'est pas parti avec l'argent ». – Alors il est où l'argent ? – L'argent, il a été donné à des ONG, ça c'est quand même le truc à retenir de ce projet, c'est que tout l'argent est allé à des ONG. – Vous le croyez ? – Oui, il a sorti son rapport, on a vu. – Ouais, ouais. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux, parce que potentiellement, on ne sait pas vraiment si ça a été détourné, il n'y a rien qui le prouve, en tout cas sur les papiers, il y avait littéralement marqué « construire 3000 abris » et donc les associations, elles pouvaient faire un petit peu ce qu'elles voulaient, mais bon, il n'y a rien qui nous le prouve. Bon, là on voit la puissance de ce mec, il a généré des millions d'euros grâce à sa force de frappe sur Internet, il était hyper connu, mais il y a aussi eu un gros flop, clairement. On se dit, est-ce qu'on peut se dire que l'amateurisme, ça peut entacher une cause, mais aussi, du coup, le travail des vrais humanitaires ? Oui, parce qu'en gros, depuis une vingtaine d'années, l'humanitaire s'est professionnalisé et surtout structuré, donc une mission humanitaire, c'est quelque chose qui se fait sérieusement et surtout qui se fait entouré de professionnels de plein de domaines différents, comme les chefs de projet, les chargés de mission, des médecins, des fois, des professeurs, on ne sait pas. Mais en gros, ça s'organise en amont avec des gens qui connaissent la réalité du terrain et qui connaissent l'histoire de la population en crise qu'on va aider. Et du coup, l'argent et la nourriture ne suffisent pas sans connaissance du terrain. Et avec la Love Army, on est dans un marketing un peu de l'innocence. Donc, c'est quand une émotion et la crédulité sont à la base de la générosité, alors que pour réussir, en fait, il faut plutôt faire réfléchir les gens. Et c'est vraiment ce qui a posé problème avec l'association de Jérôme Jarre, enfin, le mouvement, puisque, en gros, pour leur mission, ils laissent entendre qu'un avion rempli de nourriture et d'eau ou juste qu'une grosse somme d'argent peuvent être efficaces. Alors que ça soit pour les Rohingyas ou pour la Somalie, on est sur des crises provoquées par des conflits armés, la persécution d'un peuple, la pauvreté, la fragilité des institutions locales, mais aussi le climat et les connaissances de Jérôme Jarre sur les zones. Elles sont très limitées. Et il intervient dans des zones où les conflits existent quand même depuis plusieurs années, comme en Somalie, où depuis quand même 20 ans, des organisations djihadistes bloquent les convois humanitaires. Oui, c'est ça. En fait, il aurait dû avoir de l'humilité, peut-être plus ce focus justement sur la partie communication et la mission aussi et laisser ça aux professionnels s'occuper de toute cette partie pratique. Oui, et surtout qu'il avait un positionnement, je trouve, assez violent vis-à-vis des ONG. Je ne sais pas si vous avez vu le doc. C'est vrai. En gros, il se mettait en avant en disant que la Love Army était efficace et qu'elle avançait vite et bien, contrairement aux organisations qui étaient là depuis longtemps. Alors que justement, le travail des associations sur place, il se fait sur la durée. Et c'est ce qu'expliquait du coup Charles Villa, le réalisateur du doc chez nos collègues Laurence Guirane et Tazio de Réseau. Et en vrai, moi, je voulais que ça soit aussi un outil pédagogique pour comprendre qu'est-ce que c'est que de faire de l'humanitaire, que la temporalité des réseaux sociaux ne peut pas du tout être la même que celle de l'humanitaire. L'humanitaire, c'est du temps long. Il faut un réfugié qui reste en moyenne 17 ans dans un camp. Donc, on ne peut pas venir et faire des actions très ponctuelles et surtout faire des promesses aux Rohingyas qu'on va peut-être changer leur vie, qu'on va révolutionner le monde humanitaire. Ce sont des gens qui sont dans des situations déjà extrêmement fragiles, qui ont vécu des traumatismes très graves. Et dans le monde humanitaire, il y a une règle qu'on appelle le « do no harm », c'est-à-dire ne pas faire plus de mal que ce que les réfugiés, les victimes de traumatismes et de crises humanitaires ont déjà vécu. C'est vraiment une règle. Et donc, toute action humanitaire, il faut qu'elle soit pensée pour qu'on ne fasse pas plus de mal. Et si on sait qu'on n'aura pas les compétences ou la capacité de développer parfaitement des projets, même si ça ne peut jamais être parfait, c'est des zones où c'est tellement compliqué. Mais si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, il vaut mieux peut-être s'abstenir. Du coup, parce qu'en gros, quand Jérôme Jarre arrive au Bangladesh, les ONG du monde entier, elles sont déjà présentes en masse dans le camp. Et c'est une zone qui a l'habitude de recevoir des organisations. Et la Love Army, elle n'aurait pas dû la jouer perso, dans le sens où, dans une situation de crise, il faut une coordination entre les autorités, les ONG et les locaux. Parce que l'objectif, c'est d'aider, mais de pouvoir construire un système durable, qui pourra être mis aux mains des ONG et de la population locale dans le futur. Oui, c'est vrai. Et les erreurs dans l'humanitaire, c'est courant et c'est comme ça qu'on apprend. C'est ce qui en ressort du documentaire. En gros, on explique que l'humanitaire, c'est plus compliqué que ce qu'on pense et que ça ne suffit pas de juste vouloir aider. Oui, surtout que l'initiative est bonne, un peu comme toujours. Et que la Love Army a récolté de l'argent et l'a distribué. C'est important de le dire qu'il n'y a vraiment pas d'histoire d'escroquerie, on le répète. Parce que de loin, l'histoire, ça ressemble un peu à ça, je trouve. En fait, c'est ce qu'il a voulu. C'est un petit peu ce qui en ressort. On ne sait pas trop. Moi, quand j'ai regardé la bande-annonce du doc, je me suis dit « Ah, mais du coup, il est parti avec la ronde au bâtard ! » Et puis ça fait parler, c'est un peu putain clic. Mais du coup, ici, on assiste juste à une envie un peu naïve de Jérôme Jarre de changer le monde grâce aux dons. Mais on assiste aussi à l'expression de sa fierté et de son égo qui font qu'il n'a pas voulu travailler avec d'autres ONG, qu'il n'a pas voulu admettre ses erreurs plus tard et surtout qu'il s'est terré dans le silence à la fin. Mais il faut aussi souligner que c'est bien que des personnalités avec autant d'influence soient sensibles à ce type de crise parce qu'on a vu à quel point Jérôme Jarre avait pu être fédérateur et récolter des sommes énormes beaucoup plus rapidement que les organisations, par exemple. Oui, c'est vrai. Et franchement, c'est trop bête parce qu'avec son influence et son talent pour le storytelling, les réseaux sociaux et la communication, ça aurait pu être hyper efficace si ça avait été combiné à tout ce travail des professionnels pour améliorer la condition de vie des Rohingyas. En vrai, c'est quand même fort, je trouve, de récolter autant de dons en si peu de temps. Oui, surtout que le don en soi, c'est une bonne chose si c'est bien utilisé, mais ça peut quand même faire du mal, ça ne faut pas l'oublier. Ça peut faire plus de mal que de bien parce que dans le passé et sur d'autres missions d'autres ONG, on a eu des dons contre-productifs comme à Madagascar où on a eu trop de dons de vêtements et ça a eu en effet ou encore en Somalie. Donc, je crois que ça, c'était en 92. On a collecté des milliers de tonnes de riz dans les écoles en France mais en fait, ça a été inefficace parce que le riz, il a été détourné sur place. Il y a des gens qui l'ont volé et aussi, c'était des riz différents avec des temps de cuisson différents donc c'était difficile aussi à redistribuer et même à préparer et puis en gros, du coup, ça s'est avéré encore plus coûteux jusque s'il y avait eu une aide financière et c'est depuis la Somalie en 92 qu'on ne collecte plus de nourriture auprès des particuliers. Est-ce qu'il faut faire si on veut aider à notre échelle ? Donner, ok, mais est-ce qu'il faut donner directement aux ONG ? Encore une fois, ça, je trouve que c'est super perso. Je trouve qu'il n'y a pas d'obligation de donner ni de jugement sur la somme qu'on donne ou sur les choses qu'on donne. Après, bien sûr que donner, c'est positif et je trouve que c'est important d'encourager ceux qui veulent le faire mais je trouve qu'il faut donner à des causes auxquelles on croit, des causes qu'on a compris et surtout se renseigner sur le projet humanitaire en lui-même et sur ce que ça apportera au long terme. Et là, tu vois, pour en revenir à Jérôme Jarre, je pense que oui, effectivement, il avait des réelles bonnes intentions mais sa plus grosse erreur, en vrai, il l'a reconnue dans Clix, c'était d'avoir non seulement tapé sur les ONG, un peu comme si lui, il était venu, il avait tout arrangé, tu vois, nous, on a fait les choses bien comparé à ce qu'eux, ils font. Aussi, la mauvaise gestion de sa communication et c'est la première chose qu'il dit justement quand il arrive en interview. J'ai vu ce documentaire, ouais. Et je suis là pour y répondre, je suis là pour en parler, pour à la fois reconnaître mes erreurs, parce que j'ai fait des grosses erreurs en com, j'ai fait n'importe quoi sur la com, sur cette aventure Wenga, mais à la fois pour dire les choses qu'il manque à se docu pour pouvoir comprendre cette aventure. Il y a eu plein de réactions hier, c'était mitigé. Moi déjà, dans le groupe, je commentais tout. Ouais, grave, c'était mitigé. Mais laisse tomber sur X, l'ancien Twitter, tous s'effets et gestes, on aurait dit que c'était le mentaliste, le truc. Ouais, les gens, ils étaient en profiler sur son body language. Il est 19h19, vous êtes dans La Pluie et le Beau Temps, c'est l'hebdo qui débrief toute l'actu culture et société. Tendre la main et aider les gens en détresse, c'est un peu, c'est notre premier thème et justement, toi Flo, t'as choisi un son pour illustrer tout ça. La suite du son, c'est Enchantée Julia avec son flot entre Saul et R&B. SOS, c'est tout de suite sur Move. 19h21 sur Move, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, c'est l'hebdo qui débrief toute l'actu culture et société. On vous parle du documentaire sur Jérôme Jarre, le créateur de la Love Army, le Viner, qui souhaitait sauver le monde. Alors, c'est quand même fou, cette histoire. On parle de 4 millions d'euros récoltés pour sauver les Rohingyas au Bangladesh, cette minorité musulmane persécutée. À la base, c'est vrai que c'est une belle initiative et son armée de stars était très engagée. On pouvait y retrouver des gens comme Mr. V, le youtubeur Seb Lafrit, Omar Sy, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et on se souvient des vidéos à l'époque qui faisaient la promo de leur action sur le terrain. On écoute un extrait de la vidéo de la youtubeuse Natoo et c'était il y a 6 ans déjà. En novembre dernier, la Love Army se mobilisait pour venir en aide aux Rohingyas. 2 millions de dollars avaient alors été levés en quelques jours. Trois mois plus tard, Jérôme Jarre m'a proposé de voir sur le terrain tout ce qui a pu être fait grâce aux dons et j'ai été honorée et heureuse de pouvoir le rejoindre car j'y ai tout simplement vécu l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Idem pour Mr. V qui s'exprimait dans Brut toujours il y a 6 ans. Là, je me suis vraiment senti utile pour peut-être la première fois de ma vie finalement. C'était que ma communauté elle servait à aider vraiment des gens et à faire avancer les choses pour les Rohingyas. Et j'ai encore plus envie de me lier à d'autres causes. Alors, des stars qui se lancent dans l'humanitaire, c'est commun, j'ai envie de vous dire. La pauvreté, l'écologie, la faim dans le monde, les enfants défavorisés, l'environnement, tout ça, c'est des causes qui sont nombreuses, des causes à défendre. Et beaucoup de stars choisissent d'utiliser leur notoriété pour récolter des fonds et soutenir des causes. Il y a plein de célébrités, notamment les plus connus, je dirais que c'est Leonardo DiCaprio et Angelina Jolie et Brad Pitt. Florence, t'en penses quoi, toi, de ces stars qui se montrent dans ces situations ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit syndrome du sauveur ? Clairement, clairement. Les Maldives, c'est surcoté. Maintenant, la hype est à l'humanitaire. Si l'action humanitaire, ça reste quand même une belle chose et c'est incarné souvent par de belles âmes, on l'a dit. D'autres, en quête de sens, ils voient un peu une alternative au backpacking, c'est-à-dire qu'ils veulent concilier l'utile et l'agréable et donc voyager tout en aidant les autres. Mais de préférence, un enfant rachitique qui provoquera de l'empathie sur Instagram. parce que oui, devenir une bonne personne, ça se prouve et quel meilleur moyen que de poster un selfie avec une légende poétique sur l'Afrique de nos ancêtres et ses habitants généreux alors qu'ils n'ont rien. Le hic, c'est que c'est souvent sans autorisation des concernés ou de leurs parents. Puis aussi, pour flatter son égo et avoir des likes ou encore le mettre sur son CV parce que construire des toilettes sèches à l'autre bout du monde, ça fait bien. Il faut dire aussi que ça séduit surtout les Occidentes. Mais ça, c'est un nom donc c'est le complexe du sauveur blanc ou white savourism. 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 Désolée. Bon, en tout cas, c'est un contact qui est né sur Internet et qui désigne le fait que les Occidentaux kiffent aller dans des pays pauvres pour soi-disant faire de bonnes actions mais en fait surtout pour se faire passer pour des héros. C'est ancré malgré eux à cause de phrases comme « Finis ton assiette, il y a des gens qui meurent de faim ». Et c'est un problème puisque au-delà de l'envie de se mettre en avant, ça peut faire plus de mal que de bien. Parfois, ce sont des gens qui ne respectent pas la culture, par exemple, qui vont s'afficher dans des tenues type mini-short alors qu'ils sont dans des zones de conflit. Bref, c'est pas le plus approprié. Et ça peut aussi passer par le fait de ne pas penser aux locaux, de se dire qu'en construisant une école, on pique potentiellement le boulot des gens qui sont déjà sur place sachant que c'est horrible. Mais il y a plusieurs études qui le prouvent que même dans ces expériences, on monte plus facilement en grade quand on est blanc. Ouais, et il y a aussi le marché de l'orphelinat. Le truc, c'est que certains orphelins sont retirés de leurs parents parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez bien pour s'occuper d'eux. Mais on se rend compte qu'ils pourraient très bien le faire avec un peu de soutien financier. Et à ça, on préfère quand même les voir passer entre les mains de plusieurs bénévoles et éventuellement développer des troubles de l'attachement. Après, c'est devenu un business. Et d'ailleurs, c'est une offre qui est proposée par beaucoup d'agences de voyage. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le volontourisme, donc la contraction de volontariat et voyage. C'est assez condescendant d'ailleurs, justement. Je trouve aussi, ouais. Ce sont des voyages hyper chers, entre 400 et 4000 euros selon les sites. Et en plus de ne pas aider particulièrement les populations, ça nourrit une certaine forme de racisme, en fait. Bien sûr. Certains vont jusqu'à dire que ça s'apparente à du néocolonialisme puisque ces personnes qui débarquent se considèrent toujours plus éduquées et compétentes. Pourtant, au sein de ces structures, aucune qualification n'est demandée. Résultat, c'est possible d'assurer des missions comme de l'enseignement ou même dans le domaine de la santé en réalisant, pourquoi pas, des accouchements dans des maternités mais sans qualification. Anna était cette fameuse sauveuse blanche. Elle en parlait avec du recul chez Konbimi. J'ai été happée par la facilité d'accès de cet asso et par la vitrine Instagram de ce que je voyais. Moi, à l'époque où j'y étais, il y avait un projet de construction de bibliothèque. J'y restais un mois et demi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus les bénévoles venaient et partaient, plus on se parlait entre nous et on se disait « Est-ce qu'on est vraiment utile ? » Et en fait, on a appris que le coût de notre logement sur place était vraiment dérisoire, genre 10 à 15 euros par mois. Donc, au bout d'un moment, vient la question de « Où est l'argent ? » 350 euros contre 10 euros de logement et aller 20, 30 balles de taxi à tout péter. Où est cet argent ? Il n'y a jamais vraiment de traçabilité, il n'y a jamais vraiment de « Ok, regarde, t'as donné 1000 euros, ils ont servi à faire ça. T'as donné 500 euros, ils ont servi à monter ce puits. » Chaud ! Et évidemment, c'est décrié du côté des associations qui trouvent que ça a traduit d'une volonté de transformer les pays défavorisés en foires et les locaux également qui ont la sensation d'être utilisés. D'autant plus que ça concerne plus d'un million et demi de volontaires, donc ça fait à peu près 2 milliards de dollars. Non, mais c'est juste énorme. Et pour lutter contre les dérives, plusieurs organismes se mobilisent depuis des années comme le SAIH, c'est le Fonds d'assistance internationale des étudiants et chercheurs norvégiens. Eux, ils ont publié un guide qui octroie des conseils de bon sens, mais apparemment nécessaires. On en parlait tout à l'heure, mais dedans, on y trouve le simple fait de demander l'autorisation avant de prendre une photo et pour aller plus loin, se demander si on aurait apprécié être pris dans certaines situations délicates. Après, ça paraît comique, mais on trouve aussi le fait d'éviter les hashtags comme save the world. Save the world. Make it a better place. Horrible. Et également, ne pas hésiter à se remettre en question, se demander si les raisons de l'envie de faire de l'humanitaire sont par exotisme ou vraiment par rapport à des valeurs. Mais attends, mais ce guide-là, ce n'est pas leur premier projet. Mais non, en effet, en 2012, ils avaient fait une vidéo parodique Africa for Norway. Je ne peux pas. Et dedans, on voit des Africains qui se mobilisent pour envoyer des radiateurs en Norvège pour les sauver du froid. C'est trop marrant. Non, mais les paroles. C'est trop marrant. C'est hilarant. Et du coup, cette fausse campagne, c'est Radied et ça a rencontré tellement de succès qu'ensuite, ça a donné lieu au Radied Awards. Une sorte de compétition qui récompense la meilleure et la pire vidéo humanitaire de l'année. Et ce n'est pas les seuls à passer par le prisme de l'humour. On a aussi le compte Barbie Savior. Du coup, c'est 144 000 followers sur Insta et c'est fourrir sur fourrir. En gros, c'est une Barbie qui publie devant plusieurs décors en mode savane, bidonville, avec des citations du style « Nous ne sommes pas africains parce que nous sommes nés en Afrique mais parce que l'Afrique est née en nous. » Puis il y a également les humanitaires de Tinder qui épinglent des photos de profil qu'on peut retrouver sur l'application de rencontre puisque certaines personnes vont jusqu'à penser que ça peut être sympa pour décrocher un plan. En tout cas, ça c'est lunaire et ça montre à quel point le monde réel est pire que celui des poupées. Du coup, vous, est-ce que vous connaissez des sauveurs blancs ? Mais oui, en fait, ou non, personnellement non. Mais tu sais, il y a genre 4 ans, il y avait eu un, je crois que c'était en 2021, il y avait eu un scandale sur les réseaux parce que l'influenceur Dylan Thierry était parti au Sénégal. Il avait tout volé, non ? Il n'avait pas volé les sous ? Ouais, et en plus, il faisait genre des photos en mode « Regardez, je viens sauver les petits Sénégalais et tout. » je montrais à Leïla tout à l'heure, il y a un mec sur mon Instagram qui fait ça en ce moment même. C'est une blague. Si tu m'écoutes, arrête ! En tout cas Flo, comme tu l'as dit tout à l'heure, certaines personnes ont quand même des bonnes intentions. Je pense même qu'ils ont tous à la base des bonnes intentions. Il y a notamment des sites comme France Volontaire. France Volontaire, c'est une plateforme de volontariat international, d'échange et de solidarité. Et en gros, sur cette plateforme, il y a plein de choses qui sont réunies. Il y a l'État, les collectivités territoriales et les associations qui oeuvrent pour le développement et toute la promo du volontariat et de la solidarité à l'étranger. Dernière question avant de clôturer sur le sujet. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait si oui, un pays, une oeuvre ? Est-ce que vous voyez bien faire de l'humanitaire un jour ? Moi, je n'ai pas... Je ne sais pas. Oui, si j'ai l'occasion, oui. Mais je vais souvent au Sénégal par exemple voir ma famille et si je pouvais faire un truc là-bas, ça m'intéresserait. Oui, c'est un truc que je kifferais faire aussi. Mais le tour du pays, le Sénégal avec mon père, c'est trop un projet et d'aller dans les régions reculées et tout. Parce que souvent quand on va au Sénégal, en tout cas, on voyage dans nos pays, on va dans les beaux endroits, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Et quand tu passes dans ces régions reculées, tu te rends compte que... Ah ouais, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment faire un jour dans ma vie. Toi ? Moi aussi, mais après, ça dépend de si vraiment je vais être utile ou pas. Et il y a un truc où je suis déjà dans l'associatif et dans des domaines où je me sens vraiment légitime. Bien sûr. Je ne sais pas. En fait, moi, je me dis il faut que j'aille faire un truc où, comme tu dis, je vais servir à quelque chose. Si je suis là et que je suis en plan et que je vous gêne, ça ne sert à rien. Je comprends. Et même aussi, je pense qu'il ne faut pas être trop émotif non plus. Moi, je sais que ça me rend à moi. Ah ouais, ouais. Parce que... Moi, psychologique, quoi. Toute l'émission avec les enfants et tout, moi, je vais vouloir rester avec eux. Je vais dire non, mais moi, je reste. Et puis après, tu rentres en France et tu as le sentiment de les abandonner ou quoi que ça. Je ne sais pas. Il faut avoir les reins solides. 19h31, vous écoutez La pluie et le beau temps. C'est l'hebdo qui débrief toute l'actu culture et société. La suite du son, c'est Aboutal. Souviens-toi, tout de suite sur Mouv. 19h34, vous êtes sur Mouv en direct de La pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débrief toute l'actu culture et société en France et dans le monde. Il est temps pour nous d'aborder un sujet qui pèse. Le poids. Alors déjà, première question, les filles. Est-ce que vous êtes satisfaites de votre poids ou est-ce que vous faites partie des éternelles insatisfaites ? Cette question d'emblée. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Moi, ça dépend des jours. Moi, je suis folle. Il y a un jour où je vais dire mais là, je suis pile dans la tranche qu'il faut que je sois, tu vois. Il y a un jour, je vais me dire mais là, quand même mon bras, il pendouille, tu vois. Pareil, ça dépend des jours mais globalement, oui. Ok, très bien. Moi, j'ai un... Bon. Je ne vous cache pas que j'ai un peu abisé à la cantine ces derniers temps. Du coup, j'ai un peu envie de maigrir. Voilà, quelques kilos, rien de foufou, tu vois. Mais bon, en tout cas, je ne suis pas prête à tout quand même pour arriver à mes fins contrairement à Carla Bruni, 56 ans, qui a déclaré ça. Non mais moi, justement, j'ai arrêté de prendre du poids. Enfin, j'ai arrêté tout simplement de manger. Enfin, c'est dans les deux ans qui viennent d'arriver. Avant, j'avais une vie normale. Vous faites des repas fractionnés ? Non. Je fais un repas à la place de trois. Alors, on vient d'écouter un extrait du podcast Allégeuse d'Elsa Wolinsky consacrée à la ménopause. Et en gros, pour vous expliquer, dans cet épisode, Carla Bruni explique comment elle organise son quotidien pour lutter contre les effets de la ménopause. Donc, on parle des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur ou encore de la prise de poids. Et du coup, pour éviter de grossir depuis deux ans, elle ne mange que le repas du soir. Après, de base, elle est mannequin aussi. Et moi, pour sa défense, je trouve que la blâmer, je ne sais pas. En tout cas, ça a fait réagir, c'est sûr. Mais tu vois, effectivement, elle était mannequin. C'est la faute à l'industrie d'avant. Oui, ils l'ont façonné à scruter son corps. Mais après, elle a aussi été première dame. Donc, en fait, toute sa vie, on l'a regardée. C'est ça, mais c'est ce qu'elle explique. Tu vois, elle dit que c'est pour des raisons professionnelles parce qu'en fait, elle fait un métier d'image. Et au contraire, si elle avait un job un peu plus pépère, je pense qu'elle n'était pas connue, elle se serait autorisée à prendre, je cite, 5 kilos. Bon, alors du coup, quand même, c'est des propos qu'ils ont fait réagir puisque c'est l'idée, en gros, que l'image physique, ça assure la réussite, la promotion de la minceur et tout ce qui, finalement, est contraire. Enfin, c'est tout ce qui est contraire aujourd'hui à tous les messages qu'on prône, etc. Et tous les dictates de la société contre lesquels on se bat. Et il y a plusieurs spécialistes qui se sont exprimés parce que, clairement, ça peut être dangereux. Par exemple, je vais vous parler de Chantal Julia. Elle est professeure de nutrition et chef du département de santé publique à l'hôpital Avicenne, à Bobigny. et elle s'est exprimée et elle a alerté aussi sur les risques de cette méthode drastique. Ouais, et du coup, ça donnait quoi ? Elle a dit qu'en fait, un repas par jour, c'est difficile, enfin, avec un seul repas par jour, c'est difficile d'atteindre 2000 calories nécessaires par jour pour un adulte, je précise. Et en gros, avec un régime aussi drastique, ça peut apporter, avec une restriction calorique comme ça, on peut avoir un risque de dénutrition et de carence et du coup, ça peut entraîner une fatigue et une diminution des masses musculaires et osseuses. Mais si, ça m'est pensé à tous les régimes qu'on a entendus ces dernières années, il y a eu de tout j'ai l'impression. Un truc de fou, attends, j'ai sélectionné un TikTok qui répertorie les trois pires régimes, vous êtes prêtes ? Numéro 1, il promet moins 4 kilos en 4 jours, c'est le régime Natman qui cumule du jeûne intermittent avec une famine. J'en avais parlé il y a quelques temps, je vous mets le plan juste ici, celui-là, on l'oublie totalement. En 2, et là, on a le grand favori des magazines féminins, en ce moment, il est partout, le régime Ducan. Beaucoup de protéines, un semblant de cadre avec des phases d'attaque, de croisière, etc., des aliments tolérés et d'autres diabolisés. Le meilleur pour la faim, il promet de perdre 10 kilos en 2 semaines, rien que ça, c'est le régime Tonon. On interdit le sel, le sucre, l'alcool et on réduit les calories au maximum. Évidemment, pour ces trois régimes, on a les mêmes risques de perte d'autonomie, d'hypotension, de carence, de troubles alimentaires, de détérioration de la santé globale et surtout de la santé mentale. J'ai l'impression que le régime Ducan, c'est un peu le daron. Il y a même des livres. Ouais, c'est un peu comme Weight Watchers et tous ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est vraiment le systématique. Par contre, celui que je ne connaissais pas en tout cas du nom, c'était le régime Natman et lui, c'est une diète très restrictive. Du coup, je suis allée voir sur Google comme j'ai un peu abusé à la cantine et du coup, ça implique des portions limitées de nourriture et j'ai vu qu'on pouvait perdre 4 kilos en 4 jours dans le TikTok. C'est chaud. Quand t'es là, tu te dis « Ah ouais, chaud pour perdre 4 kilos ! » Après, tu te dis « En 4 jours, c'est quel effet sur mon corps ? » Et du coup, dans le TikTok que je viens de vous passer, on entend le mot « jeûne intermittent ». Alors, Leïla, sur les réseaux, le jeûne intermittent, c'est celui qui est le plus mis en avant et ça aussi, j'ai l'impression que c'est un truc limite à la mode aujourd'hui. écoutez. Trois jours que je n'ai pas mangé et voici l'état de mon corps. Niveau ressenti, mon ventre est totalement vide. J'ai l'impression d'être shootée. J'ai une sensation. Je vous ai parlé de sensation de légèreté. En fait, j'ai l'impression que je suis shootée. Je ne sais pas. Sensation de légèreté. What ? Elle est légère. Elle est en train de se viter. Ouais, exactement. Et en gros, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombée sur TikTok dans laquelle Gloria Mindset, donc une TikTokeuse, fait un bilan sur ses trois jours de jeûne hydrique. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeûne hydrique, c'est le fait de ne pas se nourrir et de juste boire de l'eau. Et ça peut aller jusqu'à 30 jours. Donc, vous imaginez à quel point c'est dangereux. C'est n'importe quoi. Donc oui, en gros, les gens qui font ça fondent à vue d'œil, mais ce n'est pas normal de perdre autant de poids en si peu de temps. Déjà parce qu'on épuise tellement nos réserves que quand on va se remettre à manger, notre corps va stocker encore plus, donc on va prendre du poids, donc c'est contre-productif. Et aussi parce que ce n'est pas en s'affamant qu'on maigrit bien. Le corps a besoin d'un apport de calories quotidiens. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà fait des régimes un peu extrêmes comme ça. Pas du tout, je suis incapable de tenir ça. La cantine, ça va me manquer. Moi aussi, je suis trop gourmande en vrai. Mais en bref, que ce soit un gros jeûne hydrique, jeûne intermittent dans lequel on ne peut manger que pendant quelques heures ou encore tous les autres types de jeûnes, ça a la cote sur les réseaux avec plus de 86 millions d'utilisations du hashtag jeûne intermittent sur Insta et 134 000 vidéos sur TikTok. Mais attends, question, depuis quand on jeûne ? Parce que si on suit au réseau, on dirait que ça fait 10 ans que ça existe ce truc-là. Alors que non. Hippocrate déjà, donc vantait la pratique du jeûne à la place des médicaments pendant l'Antiquité. Le christianisme, l'islam, le judaïsme ou encore le bouddhisme le préconise aussi pour expier ses péchés, se purifier de l'intérieur ou se reconnecter à soi-même. Et dans les années 50, on faisait jeûner les patients des unités psychiatriques en Allemagne par exemple. Et en France, dans les années 60-70, c'était très prisé par les courants de médecine naturelle. Tâche détox. Donc après, un nombre incalculable d'applications de diètes intermittentes qui proposent des abonnements de 30 à 50 balles l'année pour calculer les horaires de jeûne, compter les calories, donner des recettes et des programmes alimentaires ou sportifs faits par des coachs virtuels. Comme tu l'as dit, on a des cures de jeûne qui coûtent environ 700 euros la semaine. What ? Ouais, ouais. Donc en gros, c'est super cher. C'est un loyer le bordel pour ne pas manger. Pour une semaine. Et en gros, c'est un séjour en groupe dans une jolie villa donc dans le sud de la France ou à la montagne dans lequel on fait des randonnées, de la méditation, du yoga et dans lequel on a des coachs en jeûne intermittent qui expliquent à quel point la méthode elle est importante pour se purifier. Sur le papier, ça a l'air cool. On se dit que c'est un stage de nutrition peut-être et que c'est encadré. Mais non, il y a déjà eu des drames comme la mort d'une participante en août 2023 en France pendant un stage hydrique de 42 jours. What ? Ouais, ouais. Et du coup, le jeûne hydrique, je rappelle que c'est quand on ne mange pas et qu'on ne boit que de l'eau et donc les organisateurs du stage, donc c'est des naturopathes, ils sont incarcérés aujourd'hui et risquent 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Mais dans ces stages-là, en fait, où sur les applis, on ne prévient jamais, on ne dit pas qu'un jeûne, ça se prépare, qu'il faut manger équilibré, léger la veille et surtout bien s'hydrater et ensuite reprendre une alimentation saine pour ne pas regrossir ou pour ne pas que ça soit dangereux. Et moi, je voudrais savoir ce qu'ils en pensent les médecins parce que, attends, c'est des énormes dérives là. Ouais. Depuis 2017, l'Association française des diététiciens nutritionnistes alerte sur les dangers des régimes détox et surtout du jeûne parce que mal fait, il serait, je cite, dangereux pour notre organisme qui a besoin de toute l'énergie et de tous les nutriments fournis par l'alimentation. Et l'association, elle dit même que le jeûne, il est inutile parce que le foie, les reins, la peau et les poumons, ils éliminent les déchets naturellement. Et selon eux, en gros, ce type de régime, c'est plus des régimes marketing qu'autre chose. Donc, la meilleure détox, je vous le dis, c'est une vie saine et une alimentation équilibrée. Exactement. Et aussi, récemment, il y a une étude qui est venue inquiéter les adeptes du jeûne intermittent à long terme. Oui, en gros, l'American Earth Association, elle a publié une étude universitaire lundi dernier qui disait que les adeptes du jeûne quotidien de 16 heures avaient 91% de risque de décès cardiovasculaires. Mais attention, par exemple, c'est très récent. Établir un lien, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'une alimentation limitée dans le temps, ça entraîne une mort due à une maladie cardiovasculaire. Mais ça prouve, du coup, qu'il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant d'entamer un régime. Je n'aurais pas dit mieux parce que c'est fou. À cause de tous ces réseaux-là, on est passé à l'extrême. Franchement, tes stages-là, moi, ça m'a choquée au point d'en faire des morts. Quand on trouve tout sur Internet, c'est vrai que les gens, ils pensent qu'on n'a pas besoin pour le coup. Moi aussi, je ne connais personne qui est vraiment allé voir un nutritionniste avant de commencer un régime. L'année dernière, j'ai fait un régime et j'avais pris une coach. Mais c'était une coach qui était spécialisée en nutrition, justement. Et pour le coup, ça avait grave bien marché. Ça date ! Tu vas la rappeler ou pas ? Oh, passe à autre chose ! 19h44, vous écoutez l'Appuyer le beau temps et c'est l'hebdo qui débrie toute l'actu culture et société. On vous parle de poids et pour le coup, j'ai choisi un son assez drôle qui casse les codes. C'est un peu un hymno gros et c'est eux-mêmes qui l'ont dit en 2020. Marwa, l'outfit NASA. Allez les gros, c'est tout de suite surmove. 19h47, surmove en direct de votre hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou. On vous parle du poids et de la folie des régimes. Gadgets, minceurs, régimes drastiques, jeûnes intermittents, compléments alimentaires ou encore ne manger qu'un seul repas par jour. Certains sont vraiment prêts à tout pour maigrir et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai vu que si aujourd'hui être bien en chair, ce n'était pas vu comme étant stylé. Enfin, si être bien en chair, ce n'est pas vu comme étant stylé aujourd'hui dans la société, en fait, avant, c'était l'inverse. Mais quand tu dis avant, c'était quand ? Le Moyen-Âge. C'était avant. Jadis, à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cette époque, il y avait des famines et des épidémies et du coup, avoir des kilos en trop, ça voulait dire qu'on mangeait bien. Ça voulait dire qu'on avait de l'argent. Ça veut dire qu'on avait les moyens. Dans certains pays d'Afrique aussi, les femmes en chair, c'est celles qu'on préfère. Exactement. Et même si on regarde aussi les rois bien plus tard, ça montre qu'être gros, c'était un symbole masculin de puissance parce que c'était associé à la force et à la musculature. Non, mais Emder, alors qu'aujourd'hui, pour être un beau mâle, c'est pour la société, c'est être bien mince mais en même temps tracé. Attention. Pas de gros, pas de maigre. Pas de gros, tu vois. Mince, mais tracé avec les abdos levés, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, ça, ça date du XVIIe siècle. Donc, c'est l'époque du classicisme et du néoclassicisme. À cette époque-là, on a imposé ce corps-là comme un nouvel idéal. Et ensuite, bien plus tard, entre la seconde moitié du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres, comme à ce moment-là, les activités, les loisirs se sont développés, la minceur est devenue un diktat. Sauf qu'il y a des limites parce que du coup, il ne faut pas non plus être trop mince selon tout le monde. Oui, carrément, j'utiliserais même le terme mince, j'utiliserais même le terme maigreur. En fait, il ne faut pas être trop maigre parce que sinon, on tombe dans le skinny shaming. Et ça, ça fait allusion à des moqueries humiliantes faites sur le corps des personnes qui sont considérées trop maigres. Ça peut être des insultes comme l'anorexique, la tige, la grande asperge, la planche à pain. Il y a plein d'insultes comme ça. Et c'est exactement ce dont est victime notre nouvelle Miss France, F. Gilles. Qu'on me critique sur mes cheveux, ça ne me dérangeait pas parce que mes cheveux, je peux les changer. Je les ai choisis. Mais mon corps, je ne le choisis pas. Je ne comprends pas qu'on puisse critiquer quelque chose dont la personne n'a pas le choix. Pendant l'aventure, suite à la diffusion des photos en maillot de main, c'est vrai que j'ai reçu une vague de body shaming dès que je voyais des commentaires. D'ailleurs, j'ai arrêté de regarder les commentaires mais dès qu'il y en avait, je voyais qu'il y avait énormément, beaucoup plus de commentaires qui critiquaient mon physique sur le fait que je n'ai pas de forme, que je suis mince, que machin, que bidule. Et ça, ça continue aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'elle est sur des publications sur les réseaux, je vois les mêmes commentaires. Du coup, Flo, c'est vrai, on ne peut pas le nier aujourd'hui, le complexe de la maigreur existe bel et bien. Et la phrase « j'ai envie de prendre du poids » c'est une phrase qui sonne archi prétentieuse dans un contexte où on est gavé par les opérations détox ou que sais-je dans les magazines et tout ça. La plupart des routines tournent autour de l'emmincissement et pourtant ça existe, des personnes obsédées par le besoin de grossir, des personnes qui mangent pour mille à base de régimes hyper caloriques et qui grignotent sans gourmandise dans l'espoir d'avoir des kilos en plus. Parfois, il n'y a rien à faire, notamment pour celles qui ont ce qu'on appelle une maigreur constitutionnelle. C'est seulement 1% des Français et c'est le fait d'être très mince de nature sans être atteint d'aucune maladie. C'est des gens qui ont une IMC de 15,8 en moyenne ce qui est considéré comme un état de famille. Et ça, c'est justement des gens qui souffrent du regard des autres. Mais complètement à cause de remarques à base de tu te drogues, tu te fais vomir ou encore d'insultes en tout genre de cadavres à squelettes en passant par ficello. En plus de ça, dans certaines cultures, et tu disais, les hilats sont encore plus mal vus. Par exemple, au Cameroun, les firons sont courtisés et Oumoul en parlait au micro de France TV Slash. J'ai des amis qui prennent des vitamines parce que pour elles, être belle, c'est avoir des... être plus en chair. Il n'empêche que c'est un complexe qui est difficilement entendable en Occident et qui provoque de l'incompréhension chez les gens. Quand avant, être mince, c'était du coup être malade ou pauvre on le disait. Aujourd'hui, ça reste le standard de beauté à suivre. C'est d'ailleurs la norme représentée sur les podiums et de ce fait, c'est perçu comme un caprice ou la préoccupation d'une élite. Et se plaindre, c'est aussi faire face à des phrases qui sous-entendent que ces personnes auraient raté une occasion de se taire puisque tout le monde aimerait être comme elle. Et aussi, ça peut paraître insupportable, surtout pour les personnes qui sont en surpoids. Et en même temps, c'est normal puisqu'on est dans une société qui veut opposer les minces et les grosses. Du coup, ça devient un mécanisme de défense à l'image de la chanteuse Meghan Trainor dans son titre All About The Badass. Trop bien, cette chanson. Mais attention, dedans, elle prône l'acceptation des formes mais elle balance sur les, entre guillemets, pétassemégrichon et dit que les hommes préfèrent les femmes pulpeuses. C'est un peu naze mais ce qui est intéressant ici, c'est quand même de prendre de la hauteur et se rendre compte qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la grossophobie et le body-shaming envers les personnes maigres. Mais d'ailleurs, parler de maigrophobie ou minsophobie, c'est injuste. Totalement dans le sens où en fait, il ne s'agit pas là d'une discrimination systémique. Les deux sont intolérables, évidemment, mais ce serait nier la domination du modèle grossophobe et le privilège d'être mince qui reste le modèle désirable. Certains disent qu'en fait, sans plaindre, c'est verser des larmes de mince. Waouh, carrément ! Il y a un terme ! Les larmes de mince, j'ai bien entendu. Il y a un truc anglais mais tu vois, je ne l'ai pas mis, j'en ai marre ! Même titre qu'on pourrait dire à un mec qui verse des larmes de mec, en fait, si quand tu lui parles du fait d'avoir, je ne sais pas, peur de te faire agresser en boîte, il te parle de sa peur d'aller draguer, tu vois, en 2024, ça c'est des larmes de mec. Du coup, les larmes de mince, c'est un peu la même chose. Genre, une personne grosse te dit oui, ça j'ai du mal et tout. Toi, t'es là, non mais moi aussi, et bien, larmes de mince. D'accord, ok. Et si on est entre les deux, larmes de moyen. L'arme. L'arme de l'entre-deux. Bref, en tout cas, c'est pas cool d'avoir la pause sur les os alors que ça n'empêche pas de trouver du travail ou même de pouvoir s'asseoir correctement sur un siège. Et pendant mes recherches, j'ai vu que c'était souvent comparé, attention, au racisme anti-blanc, dans le sens où c'est un privilège et il faut se taire. Vous en pensez quoi, les filles ? J'en pense que les gens ne savent plus quoi inventer. Pour moi, il y a tellement zéro lien. En plus, là, on parle du fait de vouloir prendre du poids pour se sentir bien dans sa peau. On parle juste de ça. Donc, comment tu peux rapprocher racisme anti-blanc et juste le fait de vouloir te sentir bien et te sentir jolie ? Après, je comprends un peu l'idée mais après, à mes yeux, ça n'a rien à voir non plus. Là, il s'agit du corps des femmes en plus souvent et ça, ça reste encore scruté pour plaire aux hommes et en ça, ça fait que c'est une réelle discrimination. Les filles très maigres, elles sont plus proches de la norme mais elles ne correspondent pas non plus à l'idéal surréaliste d'être à la fois mince et bonne. En tout cas, pour moi, la chose à se mettre en tête, c'est juste que ce n'est pas un concours de qui souffre le plus mais c'est une histoire de conscience de l'intersectionnalité et pourtant, il ne faut pas invalider les ressentis de certaines non plus et c'est bateau mais aucune femme ne mérite d'avoir honte de son corps. Ça, c'est bien dit. Merci Florence. Il faut que je vous parle d'un autre truc vraiment que j'ai trouvé en faisant les recherches. Si je vous parle de bigorexie, ça vous parle ou pas ? Parce que là, on a parlé des femmes, là je vous parlais des mecs. C'est quoi ? Bigo ? Ouais, bigo. C'est quoi le bigo ? Un petit tel tout fin. Non, ce n'est pas un téléphone. Non, et bien figurez-vous que la bigorexie, c'est la honte d'un corps pas assez musclé chez les hommes et du coup, comme on a honte de ne pas être assez musclé, ça en découle en fait, bigorexie, c'est la contraction du mot big, donc big en anglais et du mot orexie qui veut dire appétit en grec. Et en fait, depuis 2011, la bigorexie, c'est carrément reconnu comme une maladie par l'OMS au point de se classer dans les troubles addictifs du comportement. Parce que clairement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., il y a une hypermédiatisation des sportifs et surtout des corps parfaits, musclés pour les mecs et les hommes qui sont atteints de bigorexie ne vont plus ressentir le sport comme un plaisir mais vraiment comme un besoin qui peut les faire souffrir et donc forcément, ça a une santé, enfin ça impacte la santé psychique. Vous connaissiez ça ? Eh ben non, vous le saurez. Et les mecs qui font du sport à outrance, peut-être que vous êtes bigorexie. Qui c'est ? J'allais dire et les mecs font, c'est pas grave. Peut-être qu'ils sont bigorexiques. C'est un message, pas dans ton entourage qui fait trop de sport. Mais c'est les mecs qui sont devant le miroir à la salle avec les trucs, les haltères et tout. Peut-être qu'ils sont bigorexiques, on sait pas. Vous là, allez voir un psy. 19h56, on est en direct de l'Appui et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Pour rappel, c'est tous les mardis 19h21. pour la suite du son, on reste dans le thème. On écoute une artiste qui a déjà parlé ouvertement de son combat contre l'anorexie. C'est Laurie Darmon, tellement fin, c'est tout de suite sur MOU. Bienvenue dans la pluie et le beau temps, c'est la deuxième heure de votre hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société avec Florence et Leïla. Cette fois-ci, on a souhaité revenir sur un fléau qui tue, le harcèlement scolaire. En 2019, Evaëlle se donnait la mort par pendaison à tout juste 11 ans. Concernant son cas, il faut savoir que depuis son entrée en 6e au collège Isabelle Autissier, donc c'était à Herblay en région parisienne, la jeune fille faisait face à des problèmes avec des camarades. Au-delà des comportements insultants et violents des jeunes, elle avait énoncé des tensions avec sa prof de français aussi accusée de la harceler. En février 2019, les parents d'Evaëlle avaient justement porté plainte contre des élèves et retiré leur fille du collège et malgré le fait qu'elle était suivie par un psychologue, un énième comportement violent dans son nouveau collège avait provoqué son passage à l'acte. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle d'Evaëlle ? C'est dans un premier temps parce que mercredi dernier, une juge d'instruction a renvoyé la fameuse professeure de français devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sur mineurs et deux ados de 16 ans devant le juge des enfants. Alors pour les parents, même si ça fait 5 ans, cette nouvelle, c'est quand même un soulagement puisque selon eux, la professeure lui a fait vivre un enfer et elle a ouvert la porte à l'harcèlement. Ce qu'on lui reproche, c'est que de par son statut de professeur, de référent auprès des élèves, elle a quelque part légitimé un harcèlement. Elle a vraiment montré qu'Evaëlle, on pouvait la considérer comme faible et ça, ça a été après repris par les élèves. C'est trop triste de voir à quel point ça peut aller loin. Oui, oui. Et tu le dis bien, Florence, parce que le harcèlement scolaire, ça tue. Et d'ailleurs, récemment, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, elle a révélé les résultats d'une enquête nationale sur ce fléau. Entre le 9 et le 15 novembre 2023, 7,5 millions d'élèves allant du CO2 à la terminale ont été interrogés et le résultat, c'est qu'en moyenne, plus d'un élève par classe est concerné par le harcèlement. Plus grave encore, et je le disais, le harcèlement scolaire, ça tue. Et pour l'année 2023, pour cette seule année, on compte trois suicides d'adolescents victimes de harcèlement scolaire. En janvier de l'année dernière, il y a eu Lucas, 13 ans. En mai 2023, il y a eu l'INSEE, 13 ans. Et en septembre 2023, c'est Nicolas, 15 ans, qui se donnait la mort dans sa chambre. C'est horrible, en vrai. Enfin, je suis désolée, mais il n'y a pas de mots, justement. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Et à ce titre, le gouvernement a dévoilé à la fin du mois de septembre 2023 un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. En gros, ils ont promis une mobilisation générale et on compte dedans des cours d'empathie dont tu vas nous parler, Florence. La confiscation du portable dans les cas graves, l'exclusion des élèves harcèlères sur les réseaux sociaux et en gros, la lutte contre le harcèlement scolaire, ça doit être la priorité absolue pour la rentrée 2023, comme le disait l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne à la rentrée. Pourquoi avoir voulu un plan interministériel ? L'éducation nationale est en première ligne, bien sûr, mais combattre le harcèlement dépasse les fonds et les frontières de l'école et les ministères doivent venir en appui de l'éducation nationale. Ce plan prévoit la formation de tous les acteurs de la communauté éducative, les élèves, les parents, les personnels de l'éducation nationale, avec l'objectif que chacun soit formé d'ici la fin du quinquennat. Je pense aux enseignants et aux encadrants, mais aussi aux AESH, aux personnels de service ou aux infirmières. Pour identifier les dangers, tous les élèves du CE2 à la 3e rempliront chaque année une grille d'auto-évaluation qui permettra de repérer les cas de harcèlement et d'intervenir rapidement. En parallèle, une autre grille d'évaluation du risque, mise au point par la gendarmerie nationale, sera généralisée à la police et à la justice. Je vous annonce que nous allons faire du 3018 le numéro unique de signalement accompagné d'une application. Un signalement facile est partout. Voilà ce que permettra le 3018. C'est une priorité cette année, le harcèlement scolaire. Alors, les filles, on est le 26 mars 2024. À ce jour, il n'y a pas encore eu de suicide. Par contre, je sais que le 10 janvier dernier, un élève de Terminal, donc victime aussi de harcèlement, a tenté de se suicider en plein cours à Toulouse. Ce fléau, il est plus que jamais d'actualité. Du coup, Florence, on a bien vu que virer l'agresseur ou l'agresseuse, ce n'était pas forcément la bonne solution. Alors, est-ce que ces cours d'empathie pourraient en être une ? Ça se tente. Écoute, écriture, maths et empathie, sympa, le programme des enfants, je trouve. En tout cas, c'est expérimenté depuis janvier dans une centaine d'écoles élémentaires et maternelles. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les élèves aient un rapport à eux-mêmes et aux autres apaisés, puis aussi d'améliorer le climat scolaire. Pendant mes recherches, j'ai vu que se dire que les autres ne pensent pas comme soi, c'est une prise de conscience qui s'établit autour de 5 ans environ. Et en fait, quand on y pense, ça doit être hyper rude de s'en rendre compte que tout le monde ne pense pas comme ça. Et finalement, c'est une étape hyper décisive en termes d'intelligence au monde. Et c'est là que l'empathie devient nécessaire. Clairement. C'est-à-dire que l'empathie, c'est notre capacité à se mettre à la place des autres et être capable de ressentir leur souffrance. Plus l'autre est loin de son petit monde, plus c'est dur de le faire. Et on le remarque au quotidien étant donné qu'on vit dans une société qui en manque cruellement, même entre adultes. Par exemple, quand un homme refuse de reconnaître une agression sexuelle, c'est oui sexiste, mais c'est aussi un manque d'empathie et ça a des conséquences énormes. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça s'acquiert. Certes, on s'identifie à ce qu'on a vécu ou ce qu'on connaît, mais on peut apprendre à se représenter des imaginaires. Et c'est comme ça qu'on compte l'éduquer. Alors, dans ce cadre, on s'est inspiré de la méthode Free for Movery du Danemark. En fait, ça fait plus de 30 ans qui l'enseignent. C'est obligatoire entre 6 et 16 ans. Et ce qui est dingue, c'est que là-bas, les cas de harcèlement ont été divisés par trois. Résultat, ça a été mis en place dans d'autres pays comme récemment en Norvège ou encore en Belgique. Mais il faut faire gaffe puisque c'est toujours difficile d'envisager de calquer un modèle quand il s'agit d'une autre culture. C'est vrai. Par exemple, au Danemark, ils ont un rapport au toucher qui est très différent d'une autre. Et bien sûr, ça joue. Il y a un reportage combini qui a été fait dans une école française là-bas. Pam Seven, notre petite ours. On a la cellule d'écoute, des séances de relaxation, des massages. Je pose les mains sur le haut du dos et je vais frôler sur les côtés du dos. La règle d'or, c'est de se dire si c'était moi, est-ce que j'aimerais bien qu'on me fasse un massage comme ça ? Un camarade que j'aurais massé, c'est un camarade que je ne harcèlerais pas parce que j'ai créé un lien qui va plus loin. Et d'ailleurs, les profs étaient vachement réticents à l'idée du massage là puisque en France, ce n'est pas le même rapport et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir s'adapter. Et ça, c'est aux professeurs de le faire ? Pour l'instant, on part sur une base d'une ou deux séances par semaine, d'une heure. Il y a des formations qui ont été prévues mais ça inquiète encore une fois les syndicats d'enseignants. Pour eux, c'est encore flou en fait, c'est de la précipitation et c'est aussi la notion de cours d'empathie qui fait tiquer. L'empathie, c'est pluriel, ce n'est pas censé être une injonction et surtout loger dans un cadre d'une heure. Puis aussi le fait qu'ils reçoivent peu d'empathie eux-mêmes finalement. Donc quoi qu'il en soit, pour les guider, il y a un kit pédagogique qui a été mis en place avec des ressources à imprimer et l'ambition, c'est de développer les compétences psychosociales des petits comme l'écoute ou la tolérance et c'est censé permettre d'apprendre à mieux se connaître et également libérer la parole si un cadre d'harcèlement a lieu. Et parmi les compétences, on a s'auto-évalué positivement. Et comme exercice, il y a le fait d'identifier ce dont on est fier pour augmenter l'estime de soi. Donc ça, ça peut se traduire par le fait qu'un enseignant prenne en photo un moment où un enfant galère à réaliser quelque chose et ensuite, il faut la commenter en expliquant ce qui était compliqué et pourquoi il est fier du coup. On a aussi un tableau des qualités. Là, il faut que tout le monde colorie les siennes pour après en discuter avec les camarades. Et comme autre compétence, il y a aussi celle d'accroître ses émotions. Pour le faire, on peut imaginer que les élèves aient des images qui correspondent à une émotion. Et là, il faut jauger et ça paraît anodin, mais moi, j'ai lu le témoignage d'une maîtresse qui disait qu'en fait, à cet âge-là, un enfant sait si une émotion, elle est agréable ou désagréable. Mais par contre, si tu lui montres une photo d'un enfant en colère, il va juste se dire qu'il est méchant, mais pas en colère. Et ça, ça donne ça. Un exprès de France 24. La petite fille, elle a l'effacé. Pourquoi tu crois qu'elle est fâchée ? Parce qu'elle a cassé la maison de le petit garçon de le grand garçon qui l'étrime. Tout quitter pour devenir maîtresse en maternelle. Tout quitter pour avoir plein de gosses. En tout cas, apparemment, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien dans les écoles pilotes parce que là, où après un conflit, l'instinct naturel d'un enfant, c'est vouloir avoir ce qu'il veut, ceux qui apprennent l'empathie, ils auraient plus le réflexe de se dire qu'ils n'ont pas envie de blesser l'autre en face. Vous trouvez ça cool ou pas le concept des cours d'empathie ? Moi, je trouve ça trop cool. Moi, je trouve ça trop cool. Tu vois, plus on les éveille tôt, plus ça sera ancré en eux, en grandissant. Et même, je me dis que là, il y a tellement de gens de notre âge qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Même juste le fait d'exprimer une de tes émotions ou de l'expliquer. Moi, c'est un truc que des fois, j'ai du mal à faire et juste, je deviens méchante. Et ça, ça a des vraies répercussions sur tes relations sociales ou amoureuses. Et si tu l'apprends dès le plus jeune âge, c'est super. On en parlait tout à l'heure avec un gars. Un gars qui est tout le temps à la régie. On se demandait si du coup, il y avait un rapport différent même entre les petits garçons et les petites filles sur l'empathie. Je pense que ouais. Moi, je suis sûre. Ça peut être que positif de ce qu'on ressent. En tout cas, c'est trop chouette de se focus juste sur les... Enfin, pas juste justement sur les savoirs, mais aussi sur les émotions qu'on les valorise. Et en plus, ici, on voit que la parole, elle tourne. Et ça, ça permet de faire en sorte qu'en fait, ceux qui sont exclus, ils puissent enfin s'en saisir. Et c'est vrai que l'empathie, il faudrait quand même avoir une approche plus systémique de ça et qu'elle soit... qu'elle transpire partout dans tous les cours. En tout cas, il y aura un bilan à partir du mois prochain avant une généralisation à la rentrée 2024. Et on espère que ça leur permettra de ne pas vivre le quotidien du coup d'un enfant par classe en ce moment. Merci beaucoup, Florence, pour cette nouvelle technique. En vrai, de vrai, j'ai hâte de voir les résultats. Ouais. Mais moi, je suis sûre que ça peut être que positif. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Mais il faut que les profs, ils aient une bonne volonté de le faire. Et là, comme ils n'ont pas trop de reconnaissance, je pense aussi qu'il y a un truc où tu n'enseignes pas de l'empathie quand toi-même, tu ne te sens mal. Il faut surtout leur donner les moyens de le faire aussi. Tu vois là, c'est intéressant, tu parles des professeurs. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo où justement, j'avais interviewé des élèves qui avaient été victimes de harcèlement scolaire et des professeurs. Et il y a beaucoup de profs qui me disaient qu'ils n'étaient pas du tout aidés qui se sentaient un petit peu démunis, qu'ils se sentaient seuls face à certains cas. Et là, je pense que justement, si on leur montre qu'on s'occupe aussi d'eux, tu vois, qu'on propose des nouvelles techniques, etc., je pense que les profs, ils seraient... Et puis, je pense que c'est aussi compliqué de remarquer un élève qui se fait harceler dans le sens où, tu vois, des fois, tu vas dire pour moi, c'est rien. C'est dans mon cours. Par exemple, au collège, tu as un prof, tu en as plusieurs dans la journée. Si toi, pendant ton cours, il y a quelqu'un qui se fait embêter, tu dis, ouais, bon, arrêtez de l'embêter, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la cour. de ce qui se passe ailleurs, etc. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Il suffit que la personne harcelée, un jour, elle ait plus de courage que la veille et qu'elle se rebelle un peu. Tu vois, il se dit, regardez, elle se défend. Il y a tout ce truc-là aussi qui est compliqué à voir. Et puis, ils n'ont pas la vision d'un jeune. Pour eux, ce n'est pas si grave, tu vois, alors que pour un jeune, un ado ou un plus jeune encore en primaire ou quoi, un rien peut être... Oui, même de toi à moi, tu vois, ça se trouve, toi, il y a des trucs qui t'affecteront de ouf qui ne m'affecteront pas et le contraire. des blagues qui ne passent pas. C'est clair. En attendant, pour lutter contre le harcèlement scolaire, il existe des moyens que je vais vous donner tout de suite parce que vous n'êtes pas seuls. Dans le cadre du plan interministériel de lutte contre le harcèlement dont on parle avec toi, Florence, Le numéro 3018, c'est devenu le numéro d'appel unique pour alerter et signaler des situations de harcèlement à l'école ou aussi le cyberharcèlement. Et justement, on va en parler avec toi, Léila, dans un instant. On va parler du cyberharcèlement parce que ça aussi, ça a un rôle majeur. Quoi qu'il en soit, l'objectif est clair, c'est d'offrir à toutes les victimes et à leur famille un parcours clair et surtout baliser pour être accompagné en cas de situation compliquée. Je répète, le numéro unique, c'est le 3018. Il est 20h12, vous écoutez La pluie et le beau temps, c'est l'hebdo qui débrief toute l'actu culture et société. Dans la suite du son, on parle de l'importance de se faire valoriser. On vient d'en parler à l'instant. Vous savez, une de mes amies, elle me dit toujours « Ouais, so, nous, on est des... Les meufs, on est des fleurs. Et quand on nous arrose bien, quand on est arrosé d'amour, on éclos et on rayonne. » Et c'est justement ce que nous dit Akila dans son titre. Blum, c'est tout de suite sur Mouv. Il est 20h16, vous êtes toujours sur Mouv et vous écoutez La pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débrief toute l'actu culture et société sans tabou. On vous parle de harcèlement scolaire et j'ai un chiffre. En moyenne, plus d'un élève par classe est concerné par ça. C'est le chiffre révélé à l'issue d'une grande enquête nationale de l'éducation nationale le 12 février dernier. Les conclusions de l'étude, elles révèlent quoi ? Elles révèlent qu'une part non négligeable des élèves doit faire l'objet d'une vigilance accrue face au risque de harcèlement. On parle de 19% des écoliers du CE2 au CM2, de 6% des collégiens et 5% des élèves. Donc en gros, ça touche tout le monde et ça peut être des violences physiques et verbales, un mal-être, de l'isolement, de la souffrance. Bref, en milieu scolaire, le harcèlement, c'est une réalité pour beaucoup et en plus, les causes de leur stigmatisation, elles sont nombreuses. Ça peut concerner le physique, l'orientation sexuelle, le sexe ou encore l'identité de genre, la classe sociale ou encore l'appartenance culturelle. Et face à ce trop grand nombre de suicides, le gouvernement a décidé d'agir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'année 2023, on compte 3 cas de suicides. En janvier 2023, c'était Lucas, 13 ans. En mai 2023, c'était Lindsay, 13 ans. Et Nicolas, 15 ans, en septembre 2023. Alors concernant la mort de Lindsay, plus précisément en mai de l'année dernière, le drame était survenu après des mois de harcèlement scolaire. Et le problème, c'était que les insultes au collège continuaient par message et sur Internet. Et ce qui nous a tous profondément choqués, je pense, si on a entendu parler de cette histoire, c'est que des propos extrêmement graves ont continué après sa mort. Alors on écoute le témoignage de Maëlys, la meilleure amie de Lindsay et sa maman. Et sur les réseaux, ça continue le harcèlement. On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine et qu'il y a des moments, elle ferait mieux d'aller la rejoindre. C'est à commencer par des insultes, des menaces où on allait me taper à la sortie ou même dans la cour jusqu'au jour où ça a été les coups dans les cours de sport, dans la récréation. Et quand j'allais voir l'infirmière ou même juste les responsables, on me disait il faut forger un caractère et il faut arrêter de faire la victime. Du coup, par rapport à cette affaire, ce qui s'est passé, c'est que les parents de l'INSEE ont déposé plainte contre la direction de l'établissement, le rectorat de l'île, les policiers chargés de l'enquête pour non-assistance à personne en danger, mais aussi il y a eu une quatrième plainte contre Facebook parce qu'ils accusent la plateforme d'être complètement défaillante en matière de modération des contenus et de lutte contre les propos haineux. Léila, du coup, c'est quoi la réelle responsabilité de ces plateformes ? Déjà pour commencer, les responsables sont les harceleurs bien évidemment, mais à partir du moment où ça se passe sur une plateforme, la plateforme, elle devrait être capable de le voir et surtout de protéger ses utilisateurs, surtout qu'on sait que sur Instagram, par exemple, il y a des publications de meufs qui allaitent, qui sont bloquées pour nudité ou pornographique, alors qu'il y a des harceleurs qui s'en prennent à des utilisateurs dans le plus grand des calmes. Donc je trouve que ça montre qu'il y a une grande défaillance en ce qui concerne la modération des contenus et la lutte contre les propos haineux, alors que dès qu'un contenu est signalé, la plateforme a pour obligation de le rendre invisible au moins pour la victime et après de vérifier le contexte et de le supprimer, mais ça ne fonctionne pas toujours et ce n'est pas la première fois que c'est reproché au réseau. La preuve, en 2019, Meta est visée par une plainte pour une diffusion d'images et de photos à caractère pornographique et complicité de corruption de mineurs. C'était pour une affaire de cyberharcèlement dans un collège aussi, donc c'était à Nîmes. Des collégiens avaient publié sur Messenger ou Snapchat des images et des montages pornos de plusieurs filles du collège et du coup, les parents avaient porté plainte contre Meta. C'est du revenge porn ça en fait. Bah ouais, mais surtout c'est des mineurs et c'est un truc, c'est pour te ridiculiser aux yeux de toute l'école et aux yeux du monde entier si c'est sur les réseaux. Est-ce que vous avez déjà été harcelée sur les réseaux et si oui, comment vous avez réagi ? Harcelée ? Non. Pourtant, je suis sur les réseaux mais je ne te cache pas que c'est un peu une crainte. J'ai toujours ce truc de fais quand même attention à ce que tu dis parce que tu sais qu'aujourd'hui, rien ne peut être tourné en sauce. Franchement, ça peut aller très très loin. Mais harcelée, cyberharcelée, non. Dieu merci. Et toi Flore ? Après, moi j'ai des réseaux depuis pas longtemps et depuis que je les ai, c'est vrai qu'ils sont de moins en moins intimes mais il y a quand même un truc où... Non. Pas que je sache. Moi je me dis que je n'ai pas de communauté sur les réseaux. J'ai mon compte à moi et j'ai peu de gens. Pour le coup, là tu vois, moi vous savez que je traite de l'actu sur mes réseaux et là j'ai posté une vidéo hier sur l'affaire Natacha Saint-Pierre Inès Règue et il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec mon débrief et du coup je me prends des remarques un peu racistes. J'appelle pas ça du harcèlement mais je vois des messages. Si, à partir du moment où on te fait des remarques racistes en... En fait, il n'y en a pas énormément donc je me dis bon ça va je ne peux pas encore gérer et tout et j'ai des gens qui commentent en mode il y a une guerre dans mes commentaires tu vois. Avec naturopathe là. Est-ce qu'on peut appeler ça du cyber harcèlement parce que je pense que ça fait mal quand même mais il n'y a pas un nombre énorme de gens tu vois. Tu arrives encore à... Après des fois tu peux être harcelé par une personne. Tu peux. Oui c'est vrai. Et des fois ça peut être une remarque qui n'est pas normale. En tout cas je vois des trucs là depuis ce matin les gens ils sont chauds et en fait c'est là que tu te dis ouais derrière vos écrans vous êtes... Mais ils ne comprennent pas l'impact que ça a. Bien sûr. J'imagine pour un jeune ado qui est seul qui se construit tout simplement. C'est chaud tu vois. Mais du coup pour en revenir à ça Leïla, est-ce qu'il y a des réseaux qui ont déjà été condamnés ou reconnus coupables dans ces affaires de harcèlement ? Alors en France jamais mais en octobre 2022 la justice anglaise elle a reconnu pour la première fois la responsabilité des réseaux sociaux dans le suicide d'une adolescente de 14 ans et en fait les enquêteurs ils ont établi que les postes qui faisaient l'apologie des actes d'automutilation commis par des jeunes avaient contribué à la mort de la victime. Mais comme vous voyez c'est un cas bien spécifique et ça ne concerne pas du tout le harcèlement de base. Donc voilà quoi. Mais du coup autre question les plateformes elles ont mis quoi en place concrètement pour lutter contre ce cyberharcèlement ? Bah pas grand chose enfin pas grand chose d'efficace Instagram devait créer un réseau plus safe pour les jeunes mais apparemment ils ont abandonné l'idée et depuis deux ans les demandes de messages qui contiennent des propos offensants sont directement masquées et en 2019 même une IA qui a été mise en place pour prévenir les gens qui veulent envoyer des messages injurieux mais bon hier j'ai testé j'ai essayé d'envoyer plein de gros mots à une de mes copines c'était pour le sujet. On est dans le taf on est dans l'investigation voilà j'étais dans l'impôt d'un harceleur tu vois et j'ai eu aucun message de prévention et mon message il n'a pas du tout été masqué elle l'a bien reçu elle s'est bien fait insulter la pauvre donc voilà je ne suis pas sûre que ça soit très efficace sur Facebook par exemple les messages privés ou les commentaires ils peuvent être retirés par le réseau social selon le contexte et sur Twitter on peut décider de masquer certains mots certaines insultes mais encore une fois c'est encore à la victime de signaler qu'on la harcèle qu'on l'insulte et d'expliquer le contexte je trouve que c'est un peu débile une fois que le mal est fait je trouve qu'il devrait y avoir un truc automatique qui fait qu'on ne peut pas te harceler sur les réseaux sociaux mais tu sais qu'il y a des gens ils trouvent des tactiques ils ne mettent pas toutes les lettres ils mettent des petits astérix ça reste quand même l'insulte t'arrives à l'île et puis des fois tu peux te faire harceler sans te faire insulter parce que aussi et parfois tu peux dire des mots insultants mais pas pour parler d'insulte oui bien sûr genre le mot sexe des trucs comme ça ça peut servir dans d'autres contextes mais carrément en tout cas c'est vrai qu'il y a un truc aujourd'hui le gouvernement veut vraiment bannir tous ces cyber harceleurs des réseaux sociaux et ils ont annoncé qu'ils envisageraient de les exclure et de les empêcher de créer des nouveaux comptes c'est vrai ça ? en gros ils aimeraient faire ça parce que les réseaux sociaux genre Twitter Facebook Snapchat TikTok ou Instagram devront bloquer un compte pendant 6 mois minimum sous peine d'amende si le propriétaire est un harceleur et en fait les plateformes elles devront aussi surveiller et empêcher la création de nouveaux comptes un peu comme les interdictions de stade pour les supporters violents mais ça me paraît plus compliqué qu'autre chose parce que si le bannissement il était adopté il y aurait des obstacles techniques et juridiques qui font qu'on ne pourrait pas l'appliquer déjà parce que le bannissement ça serait facilement contournable avec l'utilisation d'un VPN pour déplacer une adresse IP ou tout simplement avec l'utilisation d'un smartphone dont l'adresse IP est différente selon l'utilisation en 4G ou en Wi-Fi et juridiquement du coup cette disposition elle pourrait se heurter à des principes fondamentaux comme la liberté de communication parce que les réseaux sociaux sont un mode de communication essentiel utilisé tous les jours par plus de 4 milliards d'individus surtout qu'en France on a déjà du mal à identifier les auteurs de harcèlement sur Twitter parce que finalement la plateforme elle ne communique pas toujours leur adresse IP alors que ça va à l'encontre de la loi française alors bannir les comptes de harceleurs ça a l'air super super ambitieux j'ai l'impression que ça va être un peu galère je pense les bannirs en tout cas c'est compliqué mais je pense qu'il faut quand même dénoncer tu peux poser une main courante tu peux aller au commissariat signaler parce que c'est pas normal je suis désolée et d'ailleurs sur la planète people on a beaucoup entendu parler de ça notamment l'année dernière avec l'affaire Magali Berda Booba et elle elle avait porté plainte contre Twitter pour complicité de cyber harcèlement dans cette affaire qui l'opposait à Booba ouais mais du coup Booba il est toujours sur Twitter donc ça va ouais pour le cas de Booba non ça a pas fait grand chose après lui il a pas un compte qui se fait tout le tentège mais il en recrée et puis il a une armée ouais et puis il y avait tout ce truc aussi de ça se heurte à la liberté d'expression et vu que lui je crois qu'il l'avait pas harcelé directement c'était plus sa communauté en fait c'est ce qu'il a dit qui a fait que tu vois et justement à cause de ça elle a subi une énorme vague d'insultes sur les réseaux et elle a dit et elle le disait à chaque fois dans ses stories je vais intenter des poursuites contre tous les harceleurs et justement il y a une suite à tout ça le 19 dernier il y a eu le procès enfin c'était la fin le procès s'est achevé pour le cyber arsénant dont elle a été victime et au final le tribunal correctionnel de Paris a condamné 28 personnes jugées à des peines allant de 4 mois de prison 4 mois de prison avec sursis à 18 mois de prison dont 12 mois de prison ferme alors par rapport à Booba malgré le fait qu'il ait été placé en contrôle judiciaire et qu'il n'ait pas le droit de parler avec elle Magali Berda elle a dit en tout cas qu'elle attendait encore sa condamnation puisqu'elle l'accuse clairement d'être à l'origine de ce tribunal populaire qui a mené à tout ça donc bon je pense que quoi qu'il arrive si vous êtes cyber harcelé en vrai il faut signaler ok mais je pense que dans tous les cas il faut aller à la police parce qu'on l'a vu dans tous les cas on peut retrouver et je pense aussi que ça fait du mal même si c'est hyper tonton mais d'aller voir enfin moi je suis plutôt la team des gens qui préfèrent ignorer et pas essayer de voir je peux comprendre je pense que si j'étais médiatisée jamais j'étais après Leïla dans la barre Twitter ah ouais de toute façon après si t'es cyber harcelé ça va venir à toi dans tous les cas pour t'épargner un peu une petite zone de ton cerveau quand c'est le début ou quoi moi je serais du genre à jamais taper mon nom sur internet ouais mais j'avoue quand tu reçois deux trois petits trucs t'es là genre ça vient d'où ça après un autre après un autre mais aujourd'hui j'ai grave répondu tu rigoles ou quoi j'ai grave répondu il y a une vieille elle était là elle m'a taillée en fait c'est pas moi qu'elle taille parce que comme je parle de sujets de société sur les réseaux ils sont pas d'accord et du coup c'est les sujets qui critiquent et puis même tu peux être pas d'accord et pas être méchante avec les gens mais c'est ça mais elle te serait pas parlie si c'était un café avec une copine que t'en parles par contre les filles elle vient en vie elle dit alors écoutez moi bien les filles je vous le dis vous êtes complètement grave non mais elle a dit franchement j'avoue en vrai quand tu regardes le truc parce que moi je le prends en mode franchement tu fais pitié meuf tu vois t'as que ça à faire t'es vieille t'as que ça à faire t'es sur les réseaux c'est chaud mais en vrai quand tu regardes bien les termes elle a dit vous les primitifs genre vous les gens comme vous mais vraiment c'était un truc en mode drapeau tu vois et j'étais là genre mais meuf j'ai juste parlé d'Inès Reg et Natacha Saint-Pierre calme-toi t'sais genre il y a plein de gens qui ont commenté mais vous n'avez pas honte mais il y a un débat il y a une lutte sur les commentaires moi je regarde je prends ça vraiment avec du recul après c'est ma passion de lire les commentaires des gens qui s'en brouillent mais grave il y a des gens ils sont vraiment à fond et tu te dis mais vous avez que ça à faire et même de harceler des gens vous avez vraiment que ça à faire non mais c'est chaud t'as pas de vie sur les réseaux il y a un truc qui me plaît pas moi je jette t'as déjà laissé des commentaires sous une vidéo que t'aimais pas en mode mais jamais de la vie j'ai pas que ça à faire mais jamais de la vie au pire j'envoie une pote en mode c'est quoi cette merde tu vois moi je sais ce que je fais moi je mets des dislikes sérieux c'est vrai mais c'est pas du harcèlement c'est pas bien c'est pas bien mais ça fait pas mal tu vois un commentaire on te traite de primitif c'est une dinguerie tu vois enfin waouh non mais vraiment message aux haters vous n'avez vraiment rien d'autre à faire vraiment achetez-vous une vie il est 20h28 et vous écoutez la pluie et le beau temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou allez on se fait une petite musique la suite du son c'est Eva Bottega sur Move 20h31 vous êtes sur Move et vous écoutez la pluie et le beau temps non vous n'êtes pas à Wisteria Lainé pour autant pour cette dernière partie on a souhaité se replonger 20 ans en arrière déjà avec Desperate Housewives la série culte qui sortait en octobre 2004 c'est un truc de ouf c'était il y a 20 piges il y a 20 ans est-ce que vous ça fait partie de votre série culte de vos séries cultes moi trop j'ai vu à l'endroit à l'envers un épisode au pif un épisode pas au pif il y a des épisodes je les connais par cas carrément pas toi ? moi c'était que au pif en fait je sais pas pourquoi t'as jamais fini dans l'ordre mais là je suis en train tu rattrape ouais faut rattraper tu peux pas te permettre non je connais pas je connais parce que du coup j'ai tous les spoils j'ai tous les trucs dans Vrag toi en fait tu dois reconnecter le truc moi je regardais ça à l'époque du coup en 2004 et on téléchargeait ça avec ma grande soeur sur Emule c'était Emule le truc là ouais bah voilà moi j'étais vraiment une fan de la première heure moi là j'ai un souvenir de quand c'était sorti j'étais trop petite pour regarder mes parents regardaient et ils m'avaient dit non mais va jouer dans ta chambre c'est interdit au moins de 10 ans donc moi j'étais en mode j'ai joué au barbier et je regardais derrière la porte en me disant mais pourquoi moi je peux pas voir je savais pas que c'était interdit au moins de 10 ans si c'était interdit au moins de 10 ans mais il y avait des meurtres il disait des trucs chocs pour l'époque non moi je pense que c'est pour la violence genre des meurtres le sang ouais ouais en tout cas quoi qu'il en soit Desperate Housewives a tout de suite été un phénomène mondial lors de sa diffusion en 2004 c'est vrai en vrai la série de Mark Cherry c'est l'une des plus iconiques de l'âge d'or de la télé du millier des années 2000 et dès son lancement il y a eu des dizaines de millions de personnes dans le monde entier qui se sont mis à kiffer les 4 héroïnes quadragénaires même s'il y a eu d'autres héroïnes mais il y en a 4 principales et en fait on va très vite s'identifier à chacune d'entre elles puisqu'elles correspondent à un archétype très précis de la femme au foyer je vais vous les citer juste pour le plaisir et pour les souvenirs on a Linette la femme de Tom qui a abandonné sa carrière pour élever ses 4 gosses bon écoutez les amis j'ai une super idée s'il faut un homme pour intimider Paul Tom peut le faire dans les toilettes des hommes on a Brie Vendecamp qui incarne la femme au foyer américaine modèle Brie elle est obsédée par la perfection on a Gaby l'ancienne mannequin superficielle mariée avec le riche homme d'affaires Carlos Solis avec qui ça se passe pas bien du tout mais bon l'image tu connais le quartier tout ça les voisins commencent à nous regarder tu veux bien arrêter évidemment ils pourraient s'imaginer qu'on ne s'entend pas et bien sûr on a Suzanne Mayer Suzanne la seule et l'unique Suzanne là ouais 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 on va en parler t'inquiète Suzy Suzy qu'est-ce que tu fais la mère célibataire maladroite qui agace vraiment vraiment beaucoup de monde ouais je t'interdis de partir comme ça regarde moi qu'est-ce que tu as fait d'autre quand on a été mariés avec combien de femmes tu m'as trompé en tout je peux te dire que tu vas attendre longtemps il ne sera en enfer avant qu'on me reprenne à avoir la moindre compassion pour toi juste sa voix elle me crispe tu vois pas juste à moi l'extrait le plus mal choisi elle est en train de crier j'ai fait exprès non mais j'ai fait exprès tu vois juste pour montrer à quel point elle est fou la râle que les gens qui n'ont pas vu et bien directement une mauvaise opinion c'est pour vous montrer à quel point tu vois on a rigolé c'était mimi voilà brille le gâteau les bougies bah quand c'est Suzanne vas-y t'as vu visage français parce qu'en vrai si je vous parle de Suzanne c'est pas pour rien los amigos c'est parce que récemment elle a été en tendance sur Twitter à croire que la série manque à beaucoup de gens qui ont décidé de se la refaire et du coup le hashtag Suzanne Laconne a été en tendance mais vous savez je suis même dans la bulle TikTok oh non Suzanne Laconne c'est pas vrai mais parce que c'est super drôle non mais vraiment ouais j'avoue j'avoue il y a des trucs vraiment très drôles déjà les internautes à la base ils ont grave de l'imagination mais au sujet de Suzanne les filles c'est trop en vrai tout son personnage est décrypté si je puis dire de l'éducation de sa fille Julie que d'ailleurs je kiffais de ouf ses tableaux ratés parce que oui elle kiffait la peinture bref tous ses faits et gestes sont moqués sur Twitter allez-y tapez Suzanne Laconne sur X vous allez voir revenez vers nous venez nous écrire sur Insta t'imagines les gens qui viennent d'allumer la radio là tapez Suzanne Laconne salutso Florence et Leila juste pour vous dire que je suis allée sur X j'ai tapé Suzanne Laconne et du coup il y a carrément une communauté qui a été créée autour de cette détestation générale il y a un mouvement anti-Suzanne heureusement que c'est un personnage fictif et on lui reprend elle serait cyber harcelée elle serait cyber harcelée c'est marrant parce qu'à l'époque je pense qu'on se rendait pas compte mais en vrai tous ces personnages féminins que je viens de vous citer ils étaient extrêmement clichés c'est vrai qu'on était petites mais la vérité c'est que la série Desperators Wives elle se moquait du rêve américain incarné notamment par tous ces grands parvillons à Wisteria Lane les pelouses impeccables les belles voitures etc la vie parfaite et la vérité aussi c'est que Desperators Wives ça critiquait gentiment le culte des apparences de la bourgeoisie blanche conservatrice américaine et surtout surtout ce qui était attendu des femmes dans cette société Florence tu confirmes après ça on est d'accord Wisteria Lane dans nos cœurs à tous ça fait assez consensus mais par contre l'héritage progressiste de Desperators est vachement contesté et il a fait couler énormément d'encre autant chez les féministes que chez les défenseurs des valeurs traditionnelles pourtant c'est impossible de savoir à part pour briller si elles sont de gauche ou de droite nos copines parce que c'est une série qui brouille les pistes elle mélange la modernité et le conservatisme mais pour moi ça la rend justement politiquement incorrecte après même s'il y a des scènes dérangeants des meurtres etc faut bien admettre que cette série elle est en avant sur son temps totalement le fait de faire une caricature aussi grosse des femmes au foyer ça sert forcément à la cause féministe à mon sens quand on pousse les clichés en fait à l'extrême ça permet de les rendre visibles et finalement de les faire voler en éclats et là c'est réussi puisqu'elles ont toutes de la répartie et elles s'amusent au fil de la série et à titiller les petits tabous et l'hypocrisie de leur monde ça montre aussi à quel point elles sont beaucoup plus que des ménagères en fait ça en devient même secondaire au profit de leur personnalité c'est des femmes courageuses autoritaires fortes et puis si on s'identifie si facilement à elles c'est surtout pour leur faiblesse moi je trouve par exemple on a une linette carriériste qui laisse tomber son emploi pour s'occuper de ces sales gosses et de dealer avec ses regrets et je pense que c'est parlant pour beaucoup de femmes qui souhaitent avoir des bébés et d'ailleurs tout ça ça remet en cause l'intitulé même de la série oui carrément puis pour reprendre cet exemple là on a le droit de spoiler parce que c'est bon c'est une série qui date et du coup au fil des épisodes elle va se consacrer à nouveau sur sa carrière et c'est son mari qui restera au foyer et c'est le même schéma d'inversion pour tout en fait le personnage de Brie donc voilà on l'a dit hyper strict l'épouse modèle parfaite machin et bah elle elle se laisse aller être une femme à la sexualité débridée par la suite et tout Gabi c'est pareil elle a cette image de femme trophée alors qu'elle objectifie tout autant le jardinier avec lequel elle trompe son mari donc bon donc bon et c'est vrai que parmi derrière tous ces clichés comme la rivalité féminine ou encore le commérage il y a aussi des réalités dans Desperate of Wax bah oui comme une Suzanne bon j'ai quand même parlé d'elle parce que voilà mais elle véhicule quand même le rôle de cette maman tu vois divorcée qui s'occupe seule de sa fille ou même une Eddie donc sa rivale justement qui en fait est hyper slut-shamée dès le départ et moi justement là qui reprend la série je me suis dit waouh mais ça pose quand même la question de savoir si la liberté elle est pitoyable entre guillemets ou enviable et au delà de ça on peut parler du fait que la voix off donc celle de Marie-Alice qui s'est suicidée sa face d'elle est un personnage complètement désincarné résultat c'est une femme mais qui n'a plus de corps et qui pourtant est centrale et autre détail mais le générique je l'adore trop bien moi aussi je le laisse en entier à chaque fois tu sais maintenant sur les plateformes tu peux skip mais tu sais que j'avais ce débat à la guerre et je me disais mais bien sûr je le laisse à chaque fois et je l'adore parce que justement il se réapproprie à fond l'image symbolique du péché originel donc dedans tu peux y voir Eve qui prend la pomme de la bouche du serpent sans croquer dedans et Adam qui se fait écrabouiller du coup par une pomme géante du coup fini le mythe tu vois de la tentatrice et surtout c'est une série qui a beaucoup parlé aux femmes parce qu'elle incarne comme je le disais tout à l'heure des personnalités très différentes des archétypes bien précis c'est le portrait de femme et pas de la femme un peu comme la journée et en plus c'est un peu comme le faisait je sais pas si vous connaissez Absolutely Fabulous non fais nous écouter alors moi plus ça va plus j'ai du mal à me lever c'est vrai on se demande à quoi ça sert tous ces efforts qu'on fait pour mener une vie saine la thalasso la fito la macro la roma tout c'est simple on mangerait n'importe quoi et on serait alcoolique ou serait pas pire Fabulous franchement c'est une série incroyable je connaissais pas la même chose c'est le portrait de femme en fait banale et ça c'est hyper rare dans les séries à l'époque vous cette petite question c'est qui votre préféré du coup dans les quatre là les cinq on peut compter moi c'est Gabi moi c'est Gabi et Bri j'ai du mal à les à les séparer en fait comme on connait toute la série je dirais que c'est évolutif au début Gabi personnellement je la trouvais exégrable parce que voilà petite princesse très superficielle etc et en fait au fur et à mesure des saisons notamment la saison où elle devient mère elle assume tout Carlos devient aveugle mais je l'aime trop mais je l'aime trop mais grave et Bri pareil dès que Rex meurt et qu'elle change et qu'elle se laisse aller et on sait qu'elle souffre par rapport à ses enfants qui la détestent et tout mais elle me fait de la peine franchement mais moi même quand elles sont détestables je les aime trop moi aussi c'est Gabi toutes les trois c'est Gabi ça se trouve c'est juste celle à laquelle on s'identifie le plus parce qu'elle a une vie un peu plus proche de pas qu'on soit je sais pas Florence je me désolidarise totalement elle trompe son mari ça va aller le jardinier à 17 piges ça va aller mais non mais plus facile que s'identifier une lunette qui a plein de gosses on était grave jeune et tout mais moi j'aimais bien les lunettes je me disais putain la pauvre et tout mais ces gamins je voulais les gifler par contre en tout cas ce qui est nice avec elle c'est qu'on les associe pas forcément à de la douceur tu vois qu'on a l'habitude de prêter aux femmes dans les séries surtout à l'époque et d'ailleurs pour l'anecdote donc Marc Chéri le réalisateur il a eu l'idée parce qu'il regardait un reportage à la télé sur une femme qui avait noyé ses cinq enfants donc là il dit à sa daronne que pour lui oh là là c'est impensable qu'une femme puisse faire ça puis en fait elle lui répond contre toute attente qu'elle comprenait qu'on en arrive à péter les plombs comme ça et voilà burn out Desperate est né et résultat c'est sûrement cette fascination pour les faits divers qui lui a permis de s'intéresser aux facettes sombres des femmes en plus de ça il a assumé s'être inspiré des caractères des persos de Sex and the City et pour moi ça c'est vraiment les deux séries qui ont révolutionné la représentation en termes de sororité mais même d'émancipation après je sais qu'il y a plusieurs lectures différentes mais dans tous les cas c'est intéressant puisque c'est une série qui met face à ses propres contradictions je trouve et c'est aussi moi pour l'occasion je l'ai re-regardé et je sais pas je me dis vous c'est quoi votre lecture est-ce que c'est réac ou féministe alors déjà explique aux auditeurs c'est quoi réac pour qu'on puisse nous nous positionner c'est un peu les pensées traditionnelles les valeurs conservatrices moi je parle du principe où c'est plutôt féministe je trouve que comme t'as dit ça décrit plein de styles de femmes différentes et plein de femmes différentes ont mis en avant pareil des physiques différentes mais pas très diversifiées en termes de couleur de peau mais c'est pas des jeunes jeunes voilà c'est des quarantenaires tu vois en fait c'est les deux pour moi c'est réac et féministe parce qu'effectivement à l'époque on voyait ça en mode oh ok c'est un cliché et plus tu grandis plus tu regardes les trucs et tu te dis mais en vrai il y a un vrai message derrière moi je trouve il y a toute cette partie charge mentale qui est vachement qui est vachement traité dans la série toute cette partie que tu comprends maintenant en tant que femme tu vois ouais même que je comprenais avant ou même en fait les femmes elles sont là mais elles ont aussi leur faiblesse qu'on met tout autant en avant que leur qualité et le fait que bah en fait on a des héroïnes qui sont normales et ça fait trop du bien on a des héroïnes tout court aussi et en plus je trouve que ce qui est cool c'est que quand tu regardes justement tu te poses pas toutes ces questions forcément mais juste c'est hyper léger et ça fait aussi juste du mal d'avoir des meufs trop drôles trop de réparties et vraiment moi ce qui me chante c'est la répartie en plus je suis horrible mais je regarde en français moi j'ai regardé en français aussi bah c'était à l'époque mais vous êtes fous non mais même en français je trouve il y a des tac tac en anglais c'est tellement drôle genre là d'entendre les voix off je vous jure que j'ai du mal à les assimiler au perso alors que pour moi comme c'est une série des années 2000 et que j'étais gamine je regardais ça en français pour moi je reconnais la voix de Gabi entre mille tu vois genre pourtant je déteste regarder en français aujourd'hui mais quand j'étais ça me rappelle mon enfance en fait tu vois ça me rappelle l'époque comme les Simpsons les trucs comme ça ouais c'est ça exactement et tu vois là t'as dit un truc c'est que c'est des meufs normales en fait et c'est ça qui est bien et moi ce que j'aimais au fait c'était que elles étaient pas toujours solidaires elles étaient pas toujours de la sororité ça faisait des petits coups commencer par Suzanne Eddy plus tard aussi Catherine elles se sont battues pour le même mec mais même il y avait un truc où elles étaient en compétition par rapport à leurs enfants genre Gabi et Suzanne elles sont en mode moi mon fils il est plus intelligent que ta fille et en fait tu te rends compte que c'est le contraire même là je reprends du début et t'as déjà genre Linette qui demande à Brie un petit tips pour qu'elle emmène ses gosses dans son école privée elle est en mode non parce qu'en fait mes petits enfants ils iront là-bas et je veux pas gâcher mon nom de la compétition compétition vous êtes amies et même on parlait tout à l'heure du poids là on va soulever un point c'est la grossophobie Gabi Solis quand elle a eu Juanita elle était au bout de sa vie parce que la petite elle était grosse et du coup ça aussi elle elle était vraiment attachée à ce culte de la minceur parce que c'était une ancienne mannequin c'est pour ça c'est ça qu'il y a beaucoup aussi de choses problématiques mais il y a aussi plein de frais telles tu vois genre ça c'est des trucs aussi il y a plein de parents qui font faire des régimes à leurs enfants il y a plein de parents qui sont omnibulés et ça il y a aussi des belles choses je crois je sais pas si je veux dire une bêtise mais la première série qui a mis en avant le fait que l'homosexualité ça représente aussi des personnes bourgeoises oui tu sais ah oui oui c'est vrai il y avait un couple ah oui c'est vrai oh là là il y a tellement de souvenirs oh non mais vraiment je l'aimais trop il était gentil en plus et si vous avez raté Desperettes Housewives ceci est un conseil à rattraper parce que vous avez perdu 20 ans je vous le dis c'est bon ou pas allez les 20h45 vous écoutez La pluie et le beau temps c'est l'hebdo qui décrivent toute l'actu culture et société alors pour le prochain titre on reste dans le thème de la femme au foyer Angie c'est une artiste qui va chanter qui va vous interpréter Housewife Spliffing Housewife Spliffing ouais c'est tout de suite sur move allez les 20h49 il vous reste 10 minutes dans la pluie et le beau temps l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société tous les mardis 19h21h on vous parle de Desperettes Housewives la zériculte qui sortait il y a 20 ans déjà alors si tous les personnages sont quand même très clichés on vient d'en parler longuement avec toi Flo il en ressort quand même qu'il y avait des messages derrière tout ça et là apparemment selon certaines ici la série serait féministe alors je vous ai parlé tout à l'heure de la trend Suzanne Laconne n'oubliez pas de taper Suzanne Laconne sur Twitter mais il y en a une autre aussi c'est celle qui reprend la période où Carlos était malvoyant dans la saison 5 mais j'ai ri mais j'ai ri tu vois comme dans tu ris tu perds je ris je ris je ris tu vois en fait il suffit juste de taper Carlos aveugle et vous allez voir une série de photos à l'époque où l'acteur jouait le rôle d'un aveugle et du coup les gens se moquent j'ai vu quoi j'ai vu un tweet en mode Carlos dans sa era aveugle mais j'ai pleuré non j'ai pleuré parce que tu vois la photo et effectivement il n'est pas aveugle il fait exprès de regarder hors de la caméra mais c'est trop drôle j'avoue j'ai ri de fou cet après-midi alors nous on a beaucoup parlé du rôle des personnages féminins mais il ne faut pas oublier qu'elles avaient tout un mari alors on avait Mike Delfino on avait Tom Scavo on avait encore notre iconique Carlos Solis et eux aussi ils représentaient un archétype bien précis de l'homme à la maison et justement Leïla tu voulais nous en parler puisque si on regarde la série aujourd'hui avec notre vision de femme adulte on se rend compte qu'ils étaient problématiques en fait les petits loulous un peu en fait aujourd'hui je me suis dit on va faire une petite revue des comportements les plus toxiques des personnages masculins d'Espérette Housewives parce qu'en gros même si la série elle s'est arrêtée il y a plus de 10 ans je la re-regarde souvent sauf qu'à chaque fois j'ai l'impression de découvrir des facettes des personnages maintenant que je regarde avec un oeil adulte et il y a beaucoup de trucs qui me font tiquer donc bref ça m'a donné l'idée de faire ce petit exposé sur les hommes médiocres de la série et je vous propose de me dire le moins pire selon vous et celui avec lequel vous seriez mariée est-ce que ça vous va ? vas-y vas-y go mais n'empêche ça me tue c'est vraiment les filles les plus belles les garçons à la poubelle les filles les plus belles les garçons à la poubelle exactement du coup on commence par qui on commence par quoi on commence par vous vas-y Tom c'est qu'à vous alors déjà il faut savoir que quand j'ai regardé pour la première fois j'aimais être trop Tom parce qu'en gros il était trop con et il me faisait rire et je trouvais même que Linette elle était dure avec lui et maintenant que je suis adulte je me rends compte qu'en fait il est insupportable il n'a aucune reconnaissance pour le travail de mère au foyer de Linette sachant qu'elle ne voulait pas autant d'enfants mais que c'est lui qui insistait pour en faire toujours plus et qu'il ne se retrouve pas à s'en occuper au final ensuite il ne faut pas oublier qu'il se cherche beaucoup ce mec il retourne à la fac il se retrouve à vivre comme s'il avait 20 piges alors que c'est un père de famille il plaque tout pour ouvrir une pizzeria qui ne fonctionne même pas il veut claquer toutes les économies de la famille dans un camping-car pour faire le tour des Etats-Unis c'est vrai il est taré et tout ça c'est toujours par le soutenir et la liste elle est encore longue parce que vraiment de toute façon il m'énerve vraiment je pourrais faire encore une heure et demie sur Tom mais en gros il y a aussi qu'il a trompé Linette pendant qu'ils étaient à la fac quelques années plus tard on découvre qu'il l'a encore trompé mais qu'il a eu un enfant issu de cet adultère quelle horreur cette gosse bref après tout je trouve qu'il n'a pas que des mauvais côtés il y a aussi des bons côtés parce que tout n'est pas noir tout n'est pas blanc mais je trouve il la soutient pendant son cancer oui mais en même temps c'est normal c'est sa femme tu vois et je trouve que le truc qu'on peut lui donner c'est qu'il revient quand même souvent à la raison après ses coups de folie et surtout il est conscient qu'à cause de certains traumas d'enfance Linette elle a besoin de contrôler les choses pour être en confiance donc il se laisse quand même contrôler mais moi Tom j'ai quand même un avis plus nuancé parce qu'en soi je suis trop d'accord avec toi sur tout ça et tout mais je trouve que c'est tellement le mec de base genre dans la vie réelle genre un peu ils sont indécis les filles les plus belles les garçons c'est trop facile de croiser des Tom et du coup il me donne un peu un truc d'empathie parce qu'il est gentil il est gentil il est gentil mais franchement Flo si t'es marié avec lui à un moment donné c'est bon la gentillesse à un moment donné assume tes responsabilités t'as 4 gosses tu vois ce que je veux dire ta pizzeria ça va 2 minutes frérot mais du coup après on passe à qui ? la star Mike je sens que c'est ton préféré je sens que tu l'aimes bien bon lui je crois en fait je crois que c'est le moins pire parce qu'en vrai il y a plein de gens qui le considèrent comme le mari idéal parce qu'il est fou amouré de Suzanne que c'est un bon père pour leur fils MJ mais que c'est aussi un bon beau père pour Julie la fille de Suzanne mais faut pas oublier qu'il cache beaucoup de choses moi je trouve que c'est un petit coquinou il cache les problèmes d'argent il cache sa famille sa mère et sa soeur et son fils mais t'es marié avec quelqu'un tu les cache pas des problèmes comme ça à ta femme jamais tu cache pas ça à ta femme ça va pas ou quoi ? on fait comment ? après oui je trouve que c'est un ancien taulard il a été en prison pour avoir tué un policier mais c'était de la légitime défense pardon il a eu des soucis d'addiction aux médicaments mais quand on est addict on est malade donc on peut pas lui en tenir rigueur donc je trouve qu'il y a pas énormément de trucs à reprocher à Mike moi je l'aime bien ouais je l'aime bien et puis je vous spoil il est mort donc du coup ça m'a vraiment on va jamais oublier ça fait partie de nos traumas d'enfance vraiment vraiment ensuite on va passer au plus controversé Carlos Solis le mari de Gabi ton gars surette la vérité donc dans les premières saisons c'est vraiment le cliché du pervers narcissique il est jamais là il couvre son absence par des cadeaux parce qu'il est rempli de thunes il traite sa femme comme un trophée il s'est déjà montré violent avec Gabi pour qu'elle signe des papiers il est dans des histoires louches avec son taf ils vont la mettre en prison il est macho il est autoritaire il est colérique il prend des décisions à la place de sa femme bref ça fait beaucoup je trouve pour une personne et pour un personnage et le pire des trucs c'est quand il trafique les pilules contraceptives de Gabi pour qu'elle tombe enceinte alors que justement elle veut pas d'enfant pour le moment mais je trouve pour le défend je le défendais pas Tom mais voilà qu'il a une des plus belles évolutions de la série et son couple avec Gabi c'est celui qui m'a fait le plus rire moi je te rejoins vraiment à partir du moment où ils ont les enfants et tu sais il devient vraiment genre quand il devient malvoyant il a fallu qu'il soit avec pour arrêter d'être con la solution crevée vers l'éternel je suis morte non 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 c'est faux c'est faux mais tu vois il devient beaucoup plus enfin c'est plus le mec le mal dominant etc tu vois le mec il est en situation d'inférieur mais il l'a jamais été je suis au début il appelle sa mère parce qu'il a des problèmes de couple je me suis dit mais pfff oh la vieille c'est vrai vous avez oublié celle là ma ma solisse ma ma solisse elle aussi insupportable la belle doge pas du tout et après ça va faire le bonhomme je veux plus jamais entendre belle doge dans ce studio je vous dis tout de suite je suis morte la belle doge ma ma solisse rest in peace et du coup il y en a un autre qu'on oublie Orson oh ma phobie oh ma phobie donc lui c'est le deuxième marine brie et en vrai c'était bien parti parce que de base c'est le mec parfait pour elle il est bien distingué il est bien coincé il est bien maniaque un peu comme elle mais ça pouvait pas durer parce qu'il a fallu qu'il devienne klepto et qu'il se mette à cambrioler tous les voisins en embarrassant bien brie et surtout qu'il devienne le personnage le plus flippant de la série en devenant stalker et harceleur de brie après que du coup les quatre femmes aient été complices du meurtre du beau-père de Gabi dans la saison 8 mais bon brie j'ai l'impression que c'est celle qui a le plus souffert en amour entre Rex son premier mari qui la trompait qui la respectait pas qui l'aimait pas son deuxième mec le pharmacien complètement psychopathe qui a tué le premier mari qui voulait l'éloigner de ses enfants bref pour moi Orson en tout cas c'est le pire des maris de cette série et pour vous du coup c'est lequel ? le pire pour moi c'est lui et toi ? Orson ? ouais mais Orson mais phobie sur terre et le best Mike vous seriez mariée avec qui ? Mike je suis horrible moi j'aime trop Carlos ouais non mais Carlos au début pas du tout en fait faut le supporter le Carlos en fait Léila elle aime Carlos au début non mais elle aime bien les bad boys c'est ça son problème tu vois nous on veut des mecs nous on veut des mecs qui assument aimer leurs femmes tu vois les belles robes longues avec des focs qui font des mariages dans la forêt voilà dans une vie fictive je crois que j'aurais apprécié d'être seule et de profiter de l'argent de Carlos non mais en vrai on aurait peut-être été des Eddy je crois non non pas du tout non moi j'aurais peut-être été une brie moi je crois que je suis le mélange de Gabi et de Brie ouais c'est ce que j'allais dire j'aurais été un petit mélange moi ça m'énerve parce que je pense que je suis le mélange de Gabi et de Suzanne oh mon dieu Suzanne la conne je peux app oh mon dieu ça va aller ma belle ça va aller mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis que tu es le mélange les deux mais c'est ce qu'on m'a dit c'est à la faute désolé sur ces belles paroles les filles Gabi je vous j'ai le malheur de vous informer qu'il est 20h57 et que la pluie et le beau temps c'est terminé pour aujourd'hui très déçue ouais si vous avez kiffé l'émission en attendant qu'on revient mardi pro vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France on se retrouve mardi prochain sur Mouv à partir de 19h pour une nouvelle émission So Sweet So Chill dès 21h toute cette semaine retrouvez Scooter Ecouter présenté par Rachid Majdoub ce soir l'invité c'est Doria on vous laisse on vous dit à la semaine prochaine n'hésitez pas à aller regarder D'Espéretto's Wells n'est-ce pas ? allez bonne soirée à tous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501